Bonjour à tous, ici c'est Serge Takilemé du 3faw.jctume.com et bienvenue dans notre émission quotidienne le CryptoBlockNews et aujourd'hui comme tous les samedis on fait le crypto rapport donc spécial Bitcoin, Stablecoin et Blockchain pour ce 1er juin 2019 et là on est reparti dans un nouveau mois donc un grand merci à tous ceux qui sont encore avec nous et comme annonce spéciale d'entrée je le dis cette émission va être une émission on va dire faite aussi à titre promotionnel et elle va être gratis donc disponible sur Youtube donc sur le canal public du Youtube, le JSTREAM, LTD TV donc vous qui me suivez à partir du canal public de Youtube bienvenue à vous, donc là sur base de pas mal de requêtes et beaucoup de demandes à travers email, messages privés de Twitter, Facebook, etc. donc là on vient ici pour faire une vidéo comme on l'avait dit donc de temps en temps on va avoir, même pas de temps en temps une fois par mois on va commencer à déclasser des émissions de 2018 mais ici d'entrée de jeu vu qu'on est dans ce mois promotionnel donc de mois de juin transition, fin du 1er semestre et début du 2ème semestre on va publier ici cette première vidéo du 1er mois de juin vu que tout avait commencé avec le crypto rapport du samedi donc ici pour revenir, être fidèle à nous et célébrer l'événement on va donner ici cette émission spéciale, on va dire Bitcoin gratis donc là pour toute la communauté Youtube tant ceux qui sont sur le canal public et bien évidemment ceux qui sont en souscription donc là clients privés ici au JSTREAM, LTD donc d'entrée de jeu on va directement avant de commencer comme ceux qui sont avec moi au quotidien et le savent bien, nos avertissements comme tous les jours donc rappel cette émission est une source d'informations et non une recommandation d'investissement ni une incitation à recopier là où les opérations et toutes autres stratégies divulguées et ou illustrées dans ce programme donc soyez sûr de bien comprendre les risques associés à l'investissement au trading, aux négociations et toute opération effectuée avec les cryptos qui sont à rendre variable extrêmement volatiles tout comme le sont aussi d'autres actifs ou produits financiers donc tout ce qui est futures options et CFD donc tout ce qui est produits dérivés donc assurez-vous de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière faites vos recherches, analyses et investigations avant de vous exposer ayez conscience que votre capital est en risque donc là on y va, on va commencer cette émission donc là vous le savez bien, le mot d'ordre c'est toujours rester focus toujours être à l'avant-garde toujours se maintenir, comment dirais-je, au taquet et voir exactement ce qui est en train de se passer et vous qui êtes là, l'audience, donc là l'audience large aujourd'hui donc sachez réellement mettre à jour vos systèmes et vos stratégies et réellement être sûr de bien comprendre les actifs dans lesquels vous êtes en train d'investir donc numéro un, comme on a l'habitude de le faire regardons ce qui se passe un peu au niveau de la global market cap qu'est-ce que l'on voit ? on voit qu'on est dans la zone des 270 milliards de dollars et des poussières n'oubliez pas que, comme on le sait, le bitcoin donc la global market cap ici de toutes les cryptos donc non bitcoin mais tout compris donc global market cap des cryptos évolue par tranche de 25 milliards rappelez-vous qu'au 15 novembre 2018 on était parti des 200 milliards de market cap une chute de 50% donc on est tombé aux 100 milliards de market cap donc les bas de novembre, décembre 2018 et depuis l'heure on a commencé à grappiller petit à petit, petit à petit, remonter donc là comme vous voyez ici le mois de mai a été un mois qui était haussier on avait analysé un patron donc au mois d'avril donc le patron pré-consensus et on avait vu que cette hausse qu'on avait au mois d'avril était due à l'événement consensus qui était lancé depuis 2015 donc de 2015 à 2019 on a eu ce patron rappelez-vous qu'en 2018 on a vu une hausse pré-consensus durant consensus et post-consensus c'était baissier donc là bien évidemment 2018 était une année bear market maintenant en 2019 cet engouement est quelque peu revenu donc on a eu ce bull market pré-consensus qui était fait durant la première semaine du mois d'avril ensuite on est resté flat donc on a eu une formation de drapeau haussier maintenu flat revenir légèrement vers le bas donc un léger pull back et ensuite à l'approche de l'événement comme on le voit ici donc revenir aux 175 milliards de market cap et directement on voit que le consensus était ici donc à partir de la semaine du 13 c'est du 13 au 15 mais au même moment on a la blockchain week et beaucoup d'événements en parallèle donc on a vu réellement ce grand boom donc ici le pré-consensus haussier durant le consensus toutes les semaines on s'est maintenu stable donc on avait atteint la zone des 250 milliards donc encore une fois un drapeau haussier léger pull back revenir aux 225 milliards de market cap et réellement après repartir beaucoup plus haut perforer ce niveau et maintenant être aux alentours des 270 milliards de market cap et vous voyez que là on est en train de se maintenir donc là, lorsque nous nous sommes en train d'analyser cela on voit qu'on est parti d'ici et directement on a quoi ? on a cela donc on a une espèce ici de canal haussier donc support, résistance ici support, support et là on est reparti probablement pour pouvoir retester cette résistance donc là ce serait quoi ? atteindre la zone des 300 milliards de market cap bien évidemment on a vu que cela a été très 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 contesté pourquoi ? parce qu'on a une hausse du marché alors qu'on a eu pas mal de hacks alors qu'on a bien vu que toutes ces cryptos ne sont pas encore prêtes pour l'adoption de masse beaucoup beaucoup de lacunes beaucoup de carences au niveau des protocoles tout ce qu'ils sont en train de mettre sur place ainsi de suite et bien évidemment le problème d'évolutivité donc scalability comme ils disent en anglais et donc tout cela ce n'est pas encore fait on a vu que la plupart des projets notamment quand on parle d'Ethereum etc. on voit qu'eux ne seront prêts qu'en fin d'année enfin selon leur plan selon leur feuille de route prêts en fin 2019 voire début 2020 donc il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites des projets comme Ethereum, Zcash etc. donc voilà en gros ce qui est fait si on en revient au Bitcoin Bitcoin on va dire Bitcoin on va dire la famille Bitcoin donc la famille des digital currencies on a le Bitcoin avec son futur opening donc là la réduction de moitié de la récompense pour les mineurs donc la courant 2020 et maintenant d'ici deux mois donc au mois d'août on aura l'Aidcoin aussi qui va le faire donc là aussi c'était des raisons on va dire spéculatives qui ont poussé réellement cette hausse du marché et bien évidemment on n'oublie pas vu qu'on était en train d'évoluer dans toute cette zone on va dire dans cette zone mais dans cette semaine donc dans cette période où il y avait vraiment beaucoup de conférences et beaucoup d'événements et c'est quelque chose de très important vous allez voir que c'était repris ici par mal d'experts entre parenthèses donc voilà en gros ce qui se passe au niveau de la Global Market Cap pour notre commentaire d'entrée et en ce qui concerne la dominance du BTC on voit qu'elle frône encore une fois les 56% ce qui signifie que pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème nous avons ici 55 cents qui vont dans le BTC maintenant regardons un peu la situation dans les dernières 24 heures on voit encore qu'on a un vert dominant et le TRX rappelez-vous on a vu durant la semaine donc bien évidemment lorsque je dis qu'on a vu durant la semaine donc je m'adresse à ceux qui sont en souscription donc on avait vu que TRX donc Justin Chen allait faire une grande annonce au 1er juin concernant le BitTorrent etc etc donc on va directement tiens une annonce TRX BitTorrent rappelez-vous c'est un écosystème donc là c'est une famille si on peut dire ça comme ça et on voit déjà qu'il y a ce grand grand boom ils sont en train de monter très 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 fort donc là plus de 20% mais en ce qui concerne le reste de l'écosystème on voit que tout est dans le vert donc même le Tether qu'est-ce que on constate quoi lorsqu'on voit ça rappelez-vous de notre triangulation on parle toujours de Tether donc la stablecoin BNB qui est le leader de ce mouvement aussi donc ça n'a pas été le Bitcoin et le Bitcoin s'est invité très tard dans ce rallye aussi on va dire à l'approche de l'événement consensus et de la blockchain week donc là on va dire ce sont nos trois cryptos qui montrent un peu qu'est-ce qui est en train de se passer et qui sont les leaders de ce mouvement aussi du marché bien évidemment après en second plan on peut avoir le BCH et le LTC donc on voit quoi Tether est dans le vert et tout est dans le vert donc ça signifie qu'il y a de l'argent fiat hors de l'écosystème crypto qui est rentré dans l'écosystème crypto et qui est rentré dans tout directement donc que ce soit stablecoin et Bitcoin et altcoins aussi donc là voilà en gros ce qu'on voit rappelez-vous que lorsqu'on a apporté un petit commentaire par rapport à cela on voit le Binance Binance rappelez-vous qu'ils sont montés très 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 fort et ils n'ont pas encore effectué de retrassement donc là ici bah tiens on se dit ok c'est en train de monter mais jusqu'où va-t-on monter et on sait très bien qu'on ne peut pas monter indéfiniment maintenant on est dans une phase de hausse parabolique et bien évidemment on a des ABCD donc il faut qu'il y ait un retracement voire même correction en cours de route donc là BNB ne semble pas vouloir le faire pour le moment d'un autre côté bah le Bitcoin aussi est monté rapidement flirter avec la zone des 9000 revenir légèrement beaucoup plus bas donc les 8200 etc donc légèrement en dessous des 8000 maintenant en train de se récupérer comme on le voit dans tout le marché mais on est toujours dans ces zones de surévaluation et ça on va le voir en fin d'émission lorsqu'on va aller à la partie technique donc là voilà en gros pour ce qui se passe on est 24 heures maintenant regardons un peu la situation du BTC par rapport à la semaine précédente donc situation toujours number one ticker BTC on voit que la semaine dernière c'était les 8000 dollars donc rappelez-vous ce niveau de retracement que l'on a vu après avoir flirté avec les 9000 revenir ici aux 8000 donc la market cap était de 142 milliards 750 millions maintenant on est à 8560 donc là au moment de la rédaction de ce document et la market cap est de 151 milliards 830 millions donc là on voit légèrement bah tiens on est revenu à la hausse situation dans les dernières 24 heures plus 1,5 quickly plus 6,3 mensuel plus 55,4 et trimestriel plus 121,5 maintenant allons voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine et quels sont les points forts et on va commencer par on va dire une vision globale du bitcoin mais directement aller à Wall Street et voir les experts entre parenthèses qu'est-ce qu'ils en pensent d'entrée de jeu je vous le dis j'ai maintenu ici comme vous voyez certaines traductions de certaines vidéos etc. en anglais pourquoi ? parce que je n'ai pas renouvelé on va dire mes accords avec la subscription que j'avais avec les algorithmes de traduction et tout ça et tout ça ça ne m'a pas pu exactement comment est-ce que la compagnie est en train de enfin la compagnie avec laquelle je travaillais comment est-ce qu'ils étaient en train de gérer cela donc là je devais entre parenthèses l'algorithme doit m'aider moi à travailler de manière beaucoup plus efficiente et beaucoup plus rapide mais je me rends compte qu'une fois que je fais le travail je dois encore revenir réviser le travail qu'a fait l'algorithme et donc là c'est un véritable casse-tête ce n'est pas efficient je perds du temps donc là on va maintenir certaines sources en anglais directement et on va les commenter donc là maintenant j'utilise on va dire une traduction beaucoup plus simple et on va directement commenter ce que l'on a bien évidemment comme ça aussi il n'y a pas de distorsion de ce qu'on aurait dit ou de ce qui est écrit provenant de la source elle-même donc voilà en gros la chose donc voilà pourquoi ce que vous voyez en anglais et non en français donc on voit ici qu'un crypto-expert est en train de nous parler des différents drivers donc qu'est-ce qui a réellement été à la source on va dire quoi les catalyseurs des différents comment dirais-je les différents catalyseurs de cette hausse de prix du bitcoin on en avait déjà commenté pas mal la semaine dernière mais vous voyez que là ça continue donc on a encore ressassé une fois la même chose mais ici rappelez-vous que le point important c'est quoi c'est que ce sont des personnes qui sont investies qui sont en train de parler donc c'est pas n'importe qui qui parle donc là c'est le Head of Digital Asset au Shishkena Capital donc une venture capitaliste enfin une boîte de venture capital et hedge funds ici spécialement lui c'est la partie crypto qui nous parle de ces différents points donc tous les points que l'on avait vu rappelez-vous qu'on a eu des news on avait pas mal d'acceptations d'entités comme AT&T qui accepte le paiement de factures à travers BitPay donc paiement en Bitcoin pour les factures enfin pour les services de téléphonie sans fil etc etc on avait vu des Walmart on a vu pas mal de choses Microsoft qui menait qui commençait à utiliser la blockchain Bitcoin pour maintenant son serveur enfin pour mettre sur pied son service d'identité digitale et tout ça et on avait vu pas mal de choses donc tout ça c'était des drivers et bien évidemment la Blockchain Week l'événement consensus qui est vraiment l'épicentre de ce mouvement haussier et le gros boom que l'on a et divers cas d'utilisation que l'on voit et maintenant bien évidemment l'intérêt croissant provenant des entités institutionnelles donc en gros voilà toutes les raisons qui ont été évoquées donc là on a vu que ça c'est revenu à ma entreprise maintenant on va à monsieur Sonny Singh qui est ici le PDG de BitPay enfin le CCO donc le chief commercial officier de BitPay qui lui aussi parle aussi des mêmes points et là c'est à travers l'émission de Bloomberg Technologies où on parle de cette hausse du Bitcoin lorsqu'il avait atteint les 9000 et quels étaient les points et qui ont été amenés et encore une fois c'est toujours les mêmes points qu'on a vu enfin énoncés par le Head of Digital Assets de Shuskana Capital donc là maintenant lui aussi il parle un peu de ces mêmes points mais il apporte un point en plus où il dit que ce que l'on voit au niveau de la hausse ce n'est que la pointe de l'iceberg donc encore bien plus qui va émerger venant par après donc là on reviendra sur ces points un peu plus loin maintenant on continue on va à Itoro et ici à l'écran on a Maté Greenspan qui est le chef analyste ici de Itoro et il parle encore de cela mais là lui c'est à un niveau technique donc rappelez-vous ce qu'on a vu un peu plus haut on va dire ce sont des métriques fondamentales normales et communes donc là ce qui est général sans aller en profondeur dans tout ce qui est protocole technologie etc. mais vraiment en surface maintenant ici avec Maté Greenspan on regarde l'aspect tech mais en parallèle aussi avec certaines métriques fondamentales selon lui donc là comme il dit l'adoption de masse pour lui elle est proche et on voit que pour lui enfin pour lui la prochaine résistance du BTC ce sont les 20 000 donc là ensuite à arriver en aparté analyse technique on va regarder tout cela et voir tous ces niveaux donc voilà en gros ce que lui est en train de mettre en avant donc là notre première introduction maintenant on va aller dans les choses beaucoup plus spécifiques on va revenir un peu sur ce qui se passait rappelez-vous Bitfinex, Tether, New York tout ce qui se passait tout ça et tout ça qu'est-ce qui est en train de se passer la semaine dernière on a vu qu'il lançait aussi une nouvelle blockchain avec un nouveau jeton et une plateforme de lancement du type IEO comme le fait Binance avec le Binance Launchpad on a vu que ça c'était une mode donc on s'est répandu un peu partout mais on voyait qu'après les problèmes qu'ils ont eu ça ne nous a pas empêché de rebondir rapidement de lever un milliard de dollars un nouvel exchange une nouvelle crypto et boum ça y est on est reparti mais vous voyez que lorsqu'on voit l'écosystème qui est en train de monter de cette manière là on se dit est-ce qu'on a oublié réellement tout ce qui s'est passé avec les hacks qu'on a eu récemment il y a encore pas mal de choses et surtout les problèmes de volume provenant du Tether vu qu'ils ont vraiment enfin eux-mêmes ils ont envoué de manière on va dire peu transparente que le Tether n'était pas backé à 1-1 avec le dollar lorsque nous aussi on a vu dans les émissions la semaine dernière c'est-à-dire que le Tether au niveau des volumes c'est pratiquement plus de 70% à travers enfin 70% du volume du Bitcoin vient du enfin on arrive au Bitcoin à travers le Tether à plus de 70% et maintenant on voit que tiens que ce même Tether n'est pas backé à 1-1 donc imaginez-vous si c'est trois quarts de Tether backé par 1 dollar ou si c'est un demi Tether backé par 1 dollar donc imaginez-vous ici qu'on a déjà 80% du prix du Bitcoin ça provient du Tether et maintenant tiens c'est 80% du prix du Bitcoin et bien on aurait en gros quoi comme on dirait la valeur ne serait pas réelle donc là ça fausse complètement tout ce que l'on a au niveau des market cap des volumes et tout ce que l'on voit ici rappelez-vous que ça c'est super super important et le Tether est utilisé à travers beaucoup d'exchanges en Bitfinex Binance entre autres donc voilà maintenant regardons spécifiquement qu'est-ce qui s'est passé avec Bitfinex on voit que le crypto-exchange Bitfinex ferme temporairement les dépôts et les retraits donc encore une fois problème maintenant pourquoi rappelez-vous que la dernière fois qu'on a vu un exchange faire cela après l'exchange avait avoué qu'il avait été hacké et c'était quoi on avait DragonX qui avait cela qui avait fait quelque chose comme ça et encore un autre exchange si je me souviens bien en Corée enfin de toute façon on avait vu ça on a ça dans les news passées mais bon on voit que là ici un problème qu'est-ce qui se passe encore maintenant comme ils disent temporairement annuler les retraits les dépôts mais voyons un peu ce qu'ils disent donc l'exchange de crypto-monnaie Bitfinex a temporairement arrêté ses services selon un tweet publié le 31 mai donc le tweet indique spécifiquement que le changement a temporairement suspendu les dépôts et les retraits en raison de l'indignation de l'un de leurs fournisseurs de réseaux donc rappelez-vous ceux avec qui ils travaillent les fonds sont en sécurité dans les cold wallets la situation devrait être restaurée dès que possible toutes nos excuses pour la gêne occasionnée donc là c'est ce que précise la société donc là qu'est-ce qui se passe réellement donc là on ne sait pas donc Paolo Androino donc CTO de Bitfinex donc Chief Technical Officer de Bitfinex a publié des liens vers les portefeuilles actifs de la bourse donc on peut suivre cela à travers les blocs explorer donc on voit l'adresse ça correspond à Bitfinex donc tout le monde peut voir qu'est-ce qui s'est passé s'il y a un mouvement d'entrée et sortie à travers ses wallets donc il a fait cela afin de garantir à la communauté qu'il n'existait aucun jeton sortant et que les fonds des utilisateurs étaient sécurisés donc voilà en gros ce qui se passe donc là on verra lorsqu'on en saura plus maintenant regardons un peu le TTR donc on voit que le TTR Stablecoin maintenant disponible sur EOS Blockchain là d'entrée de jeu lorsque j'ai vu ça je me suis dit tiens je me rappelle qu'il y a moins de quoi trois semaines enfin un mois on voyait un jeune qui s'appelle Justin Chun et qui disait que tiens maintenant que le TTR allait maintenant être transféré de la Blockchain Omni et une partie aussi qui est sur Ethereum donc en verset 20 pour venir maintenant sur la Blockchain de Tron donc là l'USD Tron et tout ça donc il y avait fait une campagne on avait suivi cela ici on a vu on a décortiqué cela je crois qu'on a fait ça durant deux semaines au moins et voir tout ce qui est en train de se passer ensuite problème à New York avec le AG de New York donc le Attorney General de New York concernant le TTR et tout ça et tout ça et on voit que quoi tiens Justin Chun avait décidé de comment dirais-je d'avorter ce plan et encore d'autres partenaires aussi qui devaient monter à bord aussi ont avorté cela donc on ne les a pas vus on n'a rien vu ensuite qu'est-ce qu'on a vu ensuite le acte de binance si on voit Justin Chun qui était prêt à débourser la somme des 7000 BTC donc l'équivalent de 40 millions de dollars à l'époque enfin à l'époque comme s'il y avait longtemps mais bon à cette période-là mais le tout en TTR pour acheter du BTC BNB etc. on dit tiens qu'est-ce qui se passe rappelez-vous qu'il y avait un méga tollé ici sur Twitter comme on l'avait suivi pourquoi parce que des membres de la communauté disaient tiens on se souvient qu'il y avait 20 millions de TTR qui devaient être distribués enfin TTR Tron qui devaient être distribués ben ça en est où et maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit que le même TTR ici boum directement enfin il est en train de se passer quelque chose donc une espèce de transfert et d'intégration sur la blockchain EOS donc en gros on voit quoi on voit que la société de technologie blockchain TTR a annoncé qu'elle s'associait à la société mère d'EOS donc sa compagnie Block.one pour publier son stablecoin USDT sur la blockchain d'EOS selon un communiqué de presse communiqué à Cointelegraph le 31 mai donc selon cette annonce TTR a développé ce qu'on appelle le smart contract TTR EOS et est soumis à l'examen de la branche canadienne de EOS donc là l'écosystème enfin ceux de la communauté EOS qui sont au Canada ceux qui vont superviser cela donc TTR EOS sera bien adapté aux microtransactions entre homologues donc de peer-to-peer en raison de sa conception de la preuve de participation déléguée là c'est via EOS donc le chef de direction de TTR Jean-Louis Vanderveld a déclaré que l'extension de la pièce à la blockchain de EOS offre une plus grande interopérabilité mais ils avaient dit exactement la même chose concernant Trone et tout ça et tout ça mais qu'est-ce qui se passe vous voyez pour est-ce que Trone a avorté son plan et pour est-ce que maintenant EOS vient le prendre apparemment sans qu'il n'y ait aucun problème donc voilà en gros on sait bien lorsque je parle d'eux je parle toujours du gang de Hong Kong vu qu'ils sont tous en train d'opérer à Hong Kong et tout ça donc là qu'est-ce qui se passe réellement vous voyez Trone bah tiens ils en sont où avec ce transfert qu'il devait avoir lieu rappelez-vous que Trone ce sont les champions ce sont les numéros 1 de tout ce qui est marketing donc là je ne suis pas en train de descendre le projet c'est un projet dans lequel moi-même je suis investi donc là c'est un projet que je vois bah tiens il y a un énorme potentiel mais à certaines pratiques à un moment donné on ne comprend pas ce qui est en train de se passer vous voyez c'est ça donc on n'a que ce qui on va dire que ce que l'on veut que ce que l'on veut bien nous partager mais selon un unique point de vue donc on n'a pas comment dirais-je on n'a pas un point de vue à 360 degrés donc il y a beaucoup de zones d'ombre ici donc maintenant bah pourquoi on n'a pas vu cette continuité de ce transfert avec Trone vous voyez qu'ils ne sont pas agressifs comme d'habitude au niveau du marketing donc là comme on comme on sait très bien que enfin on connaît un peu leur méthode leur modus operandi mais maintenant bah tiens on voit directement que IOS et apparemment bah ici c'était fait sans problème et c'est intégré patati et patata enfin soit on verra comment cela va continuer mais vous voyez que c'est assez curieux maintenant on poursuit on va à OKEx et qu'est-ce qu'on voit ici bah on voit l'un des chefs de OKEx qui nous parle un peu de quoi bah des prix du BTC donc il voit que la prévision la prévision pardon des prix du BTC de 20 000 $ en 2019 elle est conservatrice et le rallye haussier ne s'arrêtera pas donc là vous voyez qu'on est dans cette phase haussière là on a atteint les 9 000 pourquoi pas les 10 000 les 12 000 et ensuite là bah comme on disait Mati Greenspan de Itoro bah la prochaine résistance ce sont les 20 000 donc dans un document récemment pardon dans un document récent publié par OKEx Chung a déclaré que 20 000 $ pour le BTC est une prévision conservatrice pour le Bitcoin en 2019 il pense qu'il y a plusieurs investisseurs en crypto-monnaie sur le marché et que la tendance haussière qui a débuté lorsque le Bitcoin avait dépassé les 4 200 $ il y a quelques mois bah là elle n'est pas près de s'arrêter donc à ce propos Chung a commenté le rallye haussier ne s'arrêtera pas ici car de plus en plus d'investisseurs institutionnels donc rappelez-vous c'est très important ça les institutions entrent dans le marché et que l'effet de réduction de moitié donc le halving qui va arriver en 2020 commence à se faire sentir rappelez-vous que ça c'est quelque chose que moi j'intéresse avec mon opinion si je dis bien c'est mon opinion dès le début lorsqu'on lit le white paper de Bitcoin on sait très bien qu'il y aura ça qui va se passer tous les 4 ans donc dès le début on sait bien qu'il est rare oui c'est ça rappelez-vous que maintenant ce genre d'événement ponctuel calendrier génère beaucoup plus comme ils appellent ça le faux mot et tout ça donc beaucoup plus de buzz et tout ça donc ce sont des raisons rappelez-vous lorsqu'on a un mouvement on peut lui adosser n'importe quel catalyseur et dire voilà on monte pour ça 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 et ça donc voilà en gros ce que c'est donc nous sommes ravis de voir une telle tendance haussière et j'attends avec impatience un nouveau sommet donc un nouveau haut historique mérité pour le Bitcoin Bitcoin n'est pas une simple pièce de monnaie mais l'esprit qui entrave l'industrie de la crypto on poursuit et on voit que les actifs crypto ont eu des rendements qui dépassent la plupart des investissements traditionnels en 2019 donc stock market gold, pétrole etc donc qu'est-ce qu'on voit on voit que l'année dernière les partisans de la crypto-monnaie se sont pleins des bas prix donc et du bear market aussi et ont célébré le fait qu'ils pouvaient obtenir des pièces moins chères grâce au bear market on a pu faire les crypto-sold donc l'année 2019 a cependant été une toute autre histoire les actifs numériques ayant commencé à acquérir une valeur significative par rapport aux actifs traditionnels tels que les actions le pétrole et les métaux précieux donc rien de tel que les gains en crypto les monnaies numériques ont connu une excellente année sur la base des 5 mois précédant le 1er juin jusqu'à présent les crypto-monnaies ont dépassé les investissements traditionnels tels que le pétrole l'or et les actions populaires la valeur marchande de plus de 2000 devises numériques est maintenant proche d'un quart de milliard de dollars pardon d'un quart de trilliard de dollars exactement on connaît aux alentours des 250 milliards un peu plus 270 milliards qu'on a vu donc c'est un quart de trilliard de dollars donc au cours des dernières semaines le volume des échanges commerciaux a également progressé de 40 à 100 milliards de dollars en 24 heures donc à titre de comparaison l'actif traditionnel le plus performant est le pétrole en hausse de plus de 29% depuis le début de l'année donc là j'en parlais avec pas mal de personnes moi-même j'avais des positions sur le pétrole l'idée derrière mes positions sur le pétrole c'était quoi ? c'est de profiter de cette hausse qu'on avait durant l'année vu qu'il y avait pas mal de risques dans certaines actions que les actions étaient déjà en niveau de résistance max et bien être exposé au pétrole ça l'aide soi pourquoi ? les biens et les services sont produits par des sociétés donc là dont on voit donc les compagnies Louis Vuitton tout ce que vous voulez tout ça et tout ça donc maintenant il faut bien quelque chose pour les transporter d'un point A à un point B sur le globe et donc c'est pour ça que j'ai vu une exposition sur le pétrole donc là s'il y a une demande pour les biens provenant de ces compagnies et bien en même temps on va avoir une demande pour le pétrole pour les transporter d'un point A à un point B donc voilà ma thèse donc là ceux qui étaient avec moi que ce soit en consulting et même ceux qui étaient ici en interne je vous parle toujours que lorsque vous êtes en train d'investir pour avoir une thèse donc ici je ne parle pas d'investir mais ici c'est de spéculer ici il y a une thèse donc ma circulation était celle-là rentrer dans le pétrole aux alentours des 50 dollars donc ici dans ce pullback des 53 dollars et sortir ici au niveau des 62 dollars proche des hauts donc là ça m'a fait une position ici de quelques mois sortir là et directement après on a commencé à avoir le demi-tour lorsque les choses ont commencé à se détériorer et lorsqu'on a commencé à voir que dans le stock market il y avait déjà des compagnies qui avaient déjà atteint leur haut historique donc là rappelez-vous on a eu un pullback en fin 2018 mais il y a des compagnies qui se sont directement récupérées et qui ont passé ces niveaux-là donc Qualcomm Microsoft etc. et Apple n'a pas réussi à le faire donc rappelez-vous que Apple si on parle du pétrole et si on parle juste au niveau des Etats-Unis vous voyez qu'on a un patron qui est très 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 similaire pourquoi ? parce que les iPhones il faut bien les envoyer d'un point A à un point B une fois que c'est fait en Asie il y a un assemblage et ça doit être dispatché partout sur le monde donc là aussi on le voit donc là c'est vraiment quelque chose qui est clé on voit aussi la perte de vitesse au niveau des matières premières et on va dire les véhicules ne se vendent plus autant donc tout ça aussi c'est un pacte donc on voit bien que économiquement parlant par rapport aux données macroéconomiques on a atteint un pic et avec tout ce qui se passe sur le côté au niveau macroéconomique on voit bien que là c'est le moment de sortir donc là moi je ne regrette pas d'être sorti à ce point-là donc c'est une sortie parfaite rappelez-vous ça au lieu de m'exposer sur le DAX par exemple sur le Rostox ou le Nasdaq ou quoi que ce soit et bien choisir ce genre de positionnement on va dire spécifique et stratégique donc là au lieu d'exposer sur le Dow Jones ici vous voyez qu'acheter un baril de pétrole ou quelques barils de pétrole ce sont des expositions de 60 dollars mais en utilisant des dérivés donc pouvoir prendre du levier donc là ça réduit moins on va dire le collatéral et ça augmente comment dirais-je mes rendements et bien évidemment lorsqu'on est du bon côté du trade donc là c'est un point donc là pour en revenir ici à ce qu'on disait on voit que la petite note c'est quoi c'est que le pétrole depuis les bas de 2018 et début de l'année 2019 on voit qu'on est monté de pratiquement un peu plus de 25% à l'autre côté le Dow ici avec la grande baisse qu'on est monté de près de 15% lorsqu'on regarde ici par exemple le gold le gold ici on a juste fait quoi il est flat donc il est dans un mouvement à l'horizontale proche de sa résistance ici des 1350 et une résistance max aux 1400 enfin pour le moment à court terme donc à moyen terme plutôt des 1400 dollars et lorsqu'on regarde le bitcoin et bien le bitcoin depuis les bas ici de 2019 on a fait pratiquement du 542% donc là si on prend le 1er janvier 2019 et si on prend les bas du mois de novembre et de décembre 2018 après la grande chute ici rappelez-vous au 15 novembre et bien tiens là on a passé le cap des 150% donc bien évidemment c'est le meilleur actif ici en termes de rendement c'est bel et bien le bitcoin et les cryptos poursuivons maintenant et revenons sur le point clé que l'on a vu au début on est au sujet des institutions maintenant on va à Grayscale rappelez-vous qu'ils avaient leur campagne donc qui était vraiment parfaitement synchronisée avec la blockchain week et l'événement consensus que c'est la boîte mère du Grayscale donc Digital Currency Group ce sont eux qui mettent cela sur pied donc parfait timing campagne agressive au sein de New York dans la zone Manhattan enfin partout dans New York et on voit bien que ça a payé maintenant regardons un peu en interne que fait la compagnie donc Wall Street Bitcoin FOMO donc le Fear of Missing Out on voit que Grayscale rafle plus de 21% du BTC nouvellement miné et ça au niveau mensuel donc lisons le Grayscale Bitcoin Trust donc le GBTC achète actuellement environ 21% du Bitcoin mensuel nouvellement exploité donc c'est-à-dire quoi miné fraîchement miné et rappelez-vous qu'ils achètent en OTC donc ceci suggérant une augmentation de la demande de Wall Street rappelez-vous que c'est eux le point d'entrée clé où il y a beaucoup d'investisseurs de Wall Street qui investissent on avait déjà vu je crois qu'il y a plus d'un an et c'est encore sur le canal public on avait analysé cela on a vu que par exemple que le Rothschild Trust investit dans le Bitcoin à travers le Grayscale donc voilà le genre de clientèle qu'ils ont rappelez-vous que les ordres minimaux c'est un quart de million par crypto vous voyez donc là c'est ça donc 250 000 dollars donc on poursuit selon Rhythm donc qui est une analyste Bitcoin mercredi donc le 29 mai 2019 Grayscale a acheté plus de 11 000 BTC en avril 2019 avec 54 000 BTC exploités par mois donc là en moyenne donc on voit que le plus grand gestionnaire d'actifs donc le Assets Management de crypto-monnaie achète environ 21% de l'offre mensuelle de Bitcoin donc cette proportion représente une hausse significative de l'accumulation de BTC dans les établissements dans les institutions donc on voit qu'ils sont en train d'accumuler dans ces phases de baisse et petit à petit vous voyez donc là on voit bien qu'il y a un positionnement donc là ils tentent vraiment de faire quelque chose de grand rappelez-vous que le but du jeu c'est quoi c'est d'avoir le monopole si vous regardez un peu bah tiens quels sont les actionnaires principaux des principales compagnies bah vous voyez que c'est toujours des institutions donc ici c'est exactement les mêmes modules opérantis donc là ceux qui sont avec moi en consulting etc etc bah vous voyez bien que ça c'est quelque chose dont on parle souvent et même ceux qui ont les vidéos modules d'initiation vous voyez très bien que ça c'est une chose qui est clé c'est le monopole que l'on cherche donc là on cherche vraiment à rentrer en position au niveau le plus intéressant pour nous et on voit que Grayscale est en train de le faire donc surtout maintenant si on prend compte de quoi de la flambée des prix actuel donc il semble que l'intérêt institutionnel joue un rôle de premier plan dans la hausse du prix du bitcoin rappelez-vous comme on a vu un peu plus haut Singh de Bitpay et le CTO pardon et le Head of Digital Asset de Suscana voilà exactement quels étaient les points qu'ils avançaient donc on voit qu'il y a cette hausse de prix donc driver ici principalement par quoi bah par vu qu'on sait dans des institutions pour le BTC donc alors que le marché haussier de la fin de 2017 était très probablement dû au FOMO des particuliers donc rappelez-vous c'est ça on n'a pas les mêmes intervenants dans le marché ça ceci a un point que j'ai souvent souvent énoncé c'est que le marché de 2017 à 2018 il a changé donc on a eu une transition on va dire de 2017 à 2018 rappelez-vous on voit les Google Trends et tout ça donc là les deux derniers trimestres on va dire à partir de l'été 2017 beaucoup de boum par rapport au bitcoin les commentaires de Jamie Dimon de Bill Gates de Charlie Monger de Warren Buffett et le ban des ICO en Chine ça fait vraiment un gros boom les hauts le haut du marché et ensuite les gros événements on va dire de 2018 donc bien évidemment le bear market le méga consensus de New York et ensuite une transition beaucoup de particuliers cramés en tentant de jouer aux traders et tout ça donc là être réellement déchiqueté dans le marché et au même moment dans cette baisse de prix on commence à avoir l'intérêt des institutions de plus en plus de vies ici donc des ventures capitales des hedge funds des instituts et tout ça donc là on se passe la main on passe des particuliers maintenant aux institutions maintenant on voit que cette transition est en train de faire enfin on va dire de continuer et d'atteindre un nouveau sommet donc maintenant c'est et les institutions et les corporations qui sont maintenant dans le bitcoin et donc comme on voit ici dernière note si Grayscale continue d'acheter du BTC auto en vigueur donc là comme ils font 21% chaque mois il pourra alors détenir 42% de l'offre mensuelle donc chaque bitcoin miné 42% tomberait dans les poches dans les wallets de Grayscale et une fois que quoi il y aurait le halving qui arriverait en 2020 donc rappelez-vous c'est ça le halving ça va diviser le tout par deux donc là s'ils prennent 42% de tout cela maintenant c'est 21% divisé par deux ça fait que eux leur holding enfin leurs achats vont augmenter à 42% donc voilà en gros ce qui est en train de se passer donc rappelez-vous le mot clé ici c'est quoi c'est monopole maintenant on va voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté on va rester à Wall Street on va aller au Gemini donc l'exchange Gemini monté par les frères Winklevoss et ici on voit qu'on a un appétit des institutions or aussi un peu plus loin qu'un méga appétit des institutions pour l'or vu le panorama et l'environnement économique macroéconomique plutôt dans lequel on est en train d'évoluer et maintenant on voit quoi on voit que selon Tyler Winklevoss rien n'empêchera le bitcoin de perturber l'or donc c'est ça donc de remettre en compétition avec l'or rappelez-vous que le bitcoin on en parle comme le gold digital donc voilà en gros c'est quoi donc ça c'est selon Tyler Winklevoss donc comme il dit avec le marché haussier actuel du bitcoin nombreux sont ceux qui pensent que la crypto-monnaie remplacera bientôt l'or en tant que réserve de valeur donc store of value donc Tyler Winklevoss cofondateur de la bourse Gemini affirme qu'il n'y a aucune raison pour que le bitcoin ne perturbe pas le marché de l'or donc qu'est-ce que ça veut dire ici lorsqu'on dit perturber le marché de l'or il faut savoir que le marché de l'or c'est 8.5 trières de dollars alors maintenant prenons juste quelques pourcentages sur une courbe on va dire à long terme même pas une parabolique mais une courbe on va dire qui monterait comme ceci et imaginez-vous bah tiens qui est peut-être 2% donc là on est en trilière de dollars que on va dire ça c'est le gold et ici bah au fil du temps bah que le BTC est en train de grappiller de plus en plus une petite partie de cela imaginez-vous à un moment donné qu'on est à du 50-50 donc dans ces 8.5 trières 50% sont mis dans le BTC et 50% restent en or donc là imaginez-vous ce que ça va faire ça va générer une demande sur le BTC pourquoi l'or qui sort pardon le dollar qui sort du gold directement bah va être échangé pour acheter du BTC donc là en gros c'est ça c'est sell gold j'ai du dollar et ce même dollar après c'est sell dollars et buy BTC donc demande pour le dollar donc de plus en plus de capitaux allez mais ici c'est spécifiquement dans le Bitcoin on parle pas des cryptos mais spécifiquement du Bitcoin vu que c'est lui vraiment qui ressemble qui a les caractéristiques et auxquelles on est en train de lui recréer l'infrastructure qui ressemble à celle du gold maintenant on continue vu qu'on parle de gold et rappelez-vous campagne de Grayscale sell gold et buy Bitcoin ensuite on parle toujours de ces comparaisons comme on a vu les semaines précédentes Mike Novograt tout ça tout ça nous parlait de digital gold etc maintenant ici on a David Rubenstein à Bloomberg lors de son émission panel qu'il fait avec Thomas Kaplan de Electrum Group donc c'est le chairman de Electrum Group qui nous parle un peu du gold et maintenant bah tiens avec tout ce qu'on est en train de voir avec tout ce qui se passe au niveau macroéconomique on a les banques centrales qui achètent beaucoup de gold donc qu'est-ce que ça veut dire ici directement il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer donc là c'est ça aussi donc rappelez-vous on n'est pas on va dire dans les entrailles de la bête mais il y a beaucoup de choses qui font surface mais qu'est-ce qu'il y a réellement qu'est-ce qui est vraiment submergé que l'on ne voit pas mais d'un autre côté on a tout cela rappelez-vous que maintenant le gold c'est un stock de valeur anti-inflation et tout ça et tout ça qui nous permet de préserver la richesse donc notre patrimoine et d'un autre côté maintenant ce sont les caractéristiques que l'on retrouve et que l'on veut on va dire adosser et allouer ici au bitcoin et donc lui aussi pourrait faire pareil donc maintenant il y aurait-il une place pour les deux dans le portefeuille mais ici on a un focus gold avec ce qu'on sait du gold et on voit les caractéristiques du gold donc on comprend d'où provient cette demande et surtout maintenant au niveau des banques centrales maintenant d'un autre côté bah tiens qu'est-ce qui pourrait se passer aussi pour le bitcoin si lui aussi maintenant il aurait la même infrastructure et le même type de demande et rappelez-vous qu'on a vu aussi qu'il y a pas mal de spéculations sur ce sujet mais ça c'est su qu'il y a des banques centrales aussi qui sont aussi en train d'opérer avec du bitcoin etc etc donc là bah voilà les points super super intéressants maintenant on reste dans l'univers du gold et maintenant ici on a on a quoi on a une émission dans laquelle on a amené monsieur James Altucher donc là qui est un ancien hedge fund manager et qui est en train de parler ici bah des projections pour le bitcoin et en comparaison avec le gold donc là il dit bah tiens on a le cas pour le gold mais là il est venu présenter sa thèse pour le bitcoin et pourquoi est-ce que selon lui le bitcoin pourrait atteindre les 1 million déjà il disait ça en 2017 que le bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars ici avant 2020 vous voyez que 2020 on y est pratiquement c'est dans 6 mois on va être en 2020 donc il a demandé bah tiens est-ce que tu as toujours cette prédiction donc là il a expliqué sa thèse donc c'est une vidéo d'une quinzaine de minutes mais c'est super intéressant ce qu'il dit et comme il dit donc la première fois qu'il disait que le bitcoin allait atteindre donc on parlait enfin il parlait déjà à l'époque que pour lui le bitcoin pouvait atteindre 1 million de dollars en 2020 ensuite Altucher comme on voit ici est en train de dire sa thèse était toute simple maintenant on a bien vu le côté gold rappelez-vous on a les 8.5 triards du marché du gold maintenant on parle de 7.5 à 8.5 triards donc ça dépend avec ce qui est miné ce qui n'est pas miné encore etc mais on est dans ces zones là ça on va dire une partie de cette market cap rentrée maintenant dans le BTC maintenant lui c'est le même point mais avec les monnaies papier et comme il dit il y a combien de monnaies papier dans le monde donc how much paper currency donc de monnaie fiat dans le monde et bien au total on a 200 triards de papier monnaie dans le monde alors maintenant imaginez-vous que le bitcoin remplace maintenant le papier monnaie que ce soit vraiment une toute autre infrastructure basée maintenant plus sur les monnaies fiat une société cashless et maintenant avec le bitcoin au centre donc là ça fait tout ça donc ça fait ces deux entrières ici on verrait comment petit à petit il passerait dans le BTC dans l'exemple que je vous ai montré un peu plus haut avec le gold donc là oui comme il dit c'est énorme donc on parle d'un marché total mondial donc la masse monétaire mondiale ici de monnaie papier de 200 trilliards de dollars et maintenant les market cap crypto sont aux alentours des 270 milliards de dollars donc rappelez-vous trilliards et milliards à ne pas confondre donc là comme il dit juste pour le bitcoin ça ferait ici un 100 000% rappelez-vous que lui ici il se positionne sur le bitcoin c'est-à-dire quoi que cette masse monétaire irait dans le bitcoin donc il ne parle même pas des cryptos alternatives et lorsqu'on parle d'une market cap crypto ici on est autour des 270 milliards donc là rappelez-vous qu'après il n'y a pas mal de choses à faire comme il dit donc sur base de ce calcul ça fait un prix du bitcoin à 8 millions de dollars et maintenant comme il dit juste avoir 1 million de dollars ce serait vraiment une remise donc là c'est avoir un bitcoin en discount donc là ça peut même aller beaucoup plus haut mais là pour lui c'est aussi conservateur donc voilà ici quelles sont ses thèses et qu'est-ce qu'il est en train de mettre en avant maintenant on continue on a parlé un peu on a vu un peu tout ce qui se passe au niveau des institutions comment est-ce qu'ils voient le bitcoin et tout ça c'est des bas gold digital BTC etc etc l'entrée des grays scales et tout ça maintenant rappelez-vous que tout ça c'est bien c'est toujours au niveau spéculatif c'est le trading c'est le prix donc c'est la valeur marchande non la valeur fondamentale maintenant ici on a une boîte de recherche donc Chain Analysis qui a fait un rapport concernant la valeur fondamentale qu'est-ce qui se passe quelles sont les métriques est-ce que c'est réellement utilisé cela et donc là voyons ce qu'ils disent une étude menée par Chain Analysis une entreprise américaine de renseignements basée sur la blockchain indique que seulement 1,3% des transactions économiques donc c'est quoi ici achat vente pour des biens est effectué en bitcoin donc provenait des marchands donc e-commerce et tout ça tout ce que vous voulez donc au cours des 4 premiers mois de 2019 la nouvelle a été rapportée à Bloomberg le 31 mai donc ce chiffre bas est apparemment symptomatique d'une tendance spéculative rappelez-vous on a souvent commenté ça que la hausse que l'on ne voit elle est uniquement spéculative parce qu'elle ne tient compte d'aucune métrique fondamentale oui donc c'est la chose qui est clé donc selon Bloomberg cela empêche l'adoption de la crypto-monnaie pour les paiements alors que le bitcoin continue de connaître une volatilité importante et des gains de valorisation renouvelée sa nature en tant qu'actif spéculatif dissuade prétendument les utilisateurs de l'utiliser comme une entité de compte et de le dépenser c'est-à-dire quoi quand j'arrive à la caisse d'un supermarché j'ai le choix on me dit monsieur 35 euros est-ce que je prends ma carte de crédit est-ce que je prends ma carte de débit est-ce que je prends mon Visa Mastercard ou est-ce que je prends mon téléphone pour payer via NFC avec mon Samsung Pay Google Pay Apple Pay ou Paypal Pay ou Bisou ou quoi que ce soit ou est-ce que je prends mon wallet et je paye avec du bitcoin donc voilà exactement la chose et pour le moment on ne le fait pas donc qu'est-ce qu'il dit enfin ils disent que l'activité économique du bitcoin continue d'être dominée par le trading en bourse donc dans les exchanges Bitfinex Kraken Binance etc donc ça suggère que le principal cas d'utilisation du bitcoin reste spéculatif et que l'utilisation courante du bitcoin pour les achats de tous les jours n'est pas encore une réalité donc avec 1.3 1,3% on est encore loin de l'adoption de masse donc ça c'est la réalité donc ce sont les données ok donc poursuivons maintenant que cache réellement ce rallye donc ce mouvement haussier du bitcoin donc comme on voit ici donc ça c'est en combinaison et en continuation et en complément à cet article personne ne l'utilise donc bitcoin a un problème persistant dont peu de gens parlent mais au contraire la tension est portée sur la nouvelle exubérance de l'assemblée des prix donc toujours ce côté spéculatif donc même si des sociétés telles que AT&T qu'on a vu au début permettent désormais aux clients de payer avec des crypto-monnaies le problème est que peu de spéculateurs veulent utiliser les pièces numériques pour payer les services sans fil alors que le prix de l'actif numérique pourrait encore augmenter de 50% en quelques semaines donc c'est ça donc c'est devenu le principal dilemme de la crypto-monnaie bitcoin a besoin du battage médiatique pour attirer un appel de masse afin de pouvoir être considéré comme une alternative électronique viable à la monnaie mais il a développé une culture de hodlers donc là rappelez-vous ce mot qui est mal prononcé mais c'est ça donc du fer du holding qui préconise l'accumulation plutôt que des dépenses on veut l'accumuler au même titre que l'or rappelez-vous voilà pourquoi que ça c'est le cas d'utilité clé provenant des institutions vu que le bitcoin est beaucoup plus portable beaucoup plus facile à déplacer que l'or je dois avoir il y a une certaine logistique coffre fort etc etc et assurance ici je peux avoir la même chose mais c'est digital en 2-3 clics ça y est c'est fait c'est bougé vous voyez donc c'est ça aussi qui est clé ici donc là voilà pourquoi ce qu'on parle du bitcoin comme étant du digital gold donc là on en ferait plutôt du holding qu'autre chose et surtout lorsqu'on voit que Grayscale rappelez-vous Grayscale quand ils achètent ça 21% de tous les bitcoins fraîchement minés donc 11 000 en moyenne par mois enfin ça dépend donc on a vu dernièrement s'il y a eu 54 000 bitcoins en moyenne qui ont été minés chaque mois c'est pas pour aller acheter des choses au Starbucks ils le gardent tranquillement dans des coffres forts et ils utilisent on a vu qu'ils utilisent la compagnie Chapo qui a des coffres forts dans des bunkers 2 km sous terre donc certains sont en Argentine et tout ça donc voilà exactement ce qui est fait avec c'est pas pour que leurs investisseurs ultra fortunés aillent acheter faire des courses ou je sais pas moi aller à Monaco et tout ça donc c'est pas le cas donc poursuivons et maintenant on voit le rapport ici donc là on a enfin pas le rapport mais on a la source donc pour voir cela en noir ici on a les exchanges donc vous voyez qu'en 2017 c'est 2018 et 2019 donc là c'est pratiquement tout ce qui se passe ici au niveau de l'activité c'est principalement exchange ensuite les marchands donc en gris très 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 bas Darknet pratiquement inexistant maintenant Peer to Peer donc entre pairs là en rose Mining l'activité minéraire est là et autres autres cas d'utilité qui sont là donc on voit bien que c'est le trading spéculatif qui dépasse c'est à dire quoi je l'ai acheté à 10 000 je veux le revendre à 12 000 je le short à 8 000 je veux le racheter ma position à 6 000 donc voilà exactement ce qui est fait donc maintenant on va continuer avec d'autres analystes etc on a Tur de Mister affirme que le Bitcoin ressemble beaucoup à l'essence donc c'est quoi au pétrole de 1860 donc il y a des similitudes c'est super super intéressant parce que cela est un complément à pas mal de points d'analyse qu'on avait déjà énoncé ici littérairement et dans nos rapports trimestriels etc donc Thomas Blumer développeur Bitcoin a commenté la situation et suggéré que l'utilisation directe de la blockchain Bitcoin serait ridiculement chère à l'avenir donc c'est quoi ça a commencé à être de plus en plus cher donc qu'est-ce qu'on voit ici à présent Tur de Mister fondateur d'Adamance Capital donc ici un VC donc venture capitaliste a présenté une comparaison pertinente sur la direction que pourrait prendre le Bitcoin à l'avenir de Mister a déclaré que la situation actuelle du Bitcoin ressemblait au pétrole brut rappelez-vous que nous dans un rapport je crois que c'était le Q1 on avait fait cela et j'avais fait un rapport où on voyait que Ethereum ressemblait au pétrole donc exactement la même chose avec le profondité qu'ils étaient en train de faire on voyait que cela aussi est aussi applicable au Bitcoin on voyait que là on va dire on se retrouve exactement dans la même direction de pensée donc qu'est-ce qu'on voit car la ressource naturelle est rare dans la nature tout comme le Bitcoin il est rare limité à 21 millions mais il sera encore plus rare en 2020 avec le halving donc il a dit que dans les années 1860 les avantages du pétrole devaient être expliqués aux acheteurs sceptiques comme aujourd'hui mais c'est quoi les acheteurs sceptiques ici on parle d'institutions aujourd'hui lorsqu'on parle du Bitcoin donc les utilisateurs étaient pardon étant très méfiants quant à son utilisation comme aujourd'hui on n'utilise pas pour acheter si ça s'armait un hack et si ça bon bien évidemment ça n'empêche pas les gens de trader vu que là on pense au Bitcoin comme un ticket de loterie mais l'utilité au quotidien non donc là comme on le voit tout comme le Bitcoin aujourd'hui donc la popularité du pétrole a explosé alors que les exportations sont passées de 40 à 25 millions de barils en deux ans et le prix du pétrole à l'instar du Bitcoin était également extrêmement volatil au début de son adoption donc ça vous voyez que c'est un patron typique pour toute nouvelle technologie ou tout nouvel actif donc lorsque le marché était créé les prix à Londres par exemple ont fluctué entre 5 et 30 pence le gallon donc DeMister a déclaré le scénario dans son ensemble en déclarant qu'il existait de nombreux parallèles possibles entre le pétrole et le Bitcoin il a fallu des années aux deux entités pour être identifiées comme des facteurs économiques potentiellement majeurs donc ça doit être adopté et être utilisé et comme on voit ici les deux actifs ont été confrontés à des problèmes d'infrastructures au début de la croissance et la croissance a été lente exactement comme le Bitcoin aujourd'hui et ça c'est un point qu'on a souvent même pas débattu mais exploité et mis sur pied pas mal de thèses enfin exprimé pas mal de thèses et rédigé pas mal de thèses par rapport à cela que ce soit ici au quotidien ou dans nos rapports trimestriels et on voit bien évidemment comment est-ce que c'est le cas donc maintenant on poursuit et on va avec Facebook qui fait aussi beaucoup de ravages qu'est-ce qu'on voit on voit que Facebook prévoit de lancer sa devise le Global Coin en 2020 Facebook finalise actuellement le lancement de sa propre crypto-monnaie pour l'année prochaine et il est prévu de mettre en place un système de paiement numérique dans une douzaine de pays d'ici le premier trimestre 2020 on voit qu'ils allaient commencer par le tester avec l'Inde donc le géant des médias sociaux veut commencer à tester sa crypto-monnaie appelée en interne Global Coin d'ici la fin de l'année Facebook devrait présenter ses plans plus en détail cet été et a déjà parlé au gouverneur de la banque d'Angleterre M. Mark Carney donc de la BOI donc très 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 important quand on voit cela rappelez-vous que Facebook dessert pas mal de pays et donc intégrer cela à ses services Whatsapp, Messenger et quoi que ce soit et Instagram donc c'est quelque chose de gros mais vous voyez qu'ici d'entrée de jeu qu'est-ce qu'on voit on voit que c'est un parcours atypique pourquoi quand je dis atypique ça n'a rien à voir avec les autres cryptos directement on va vers les entités centralisées donc on sait bien que ce Facebook enfin ce Global Coin ici on sait déjà que c'est une Stable Coin mais on veut l'approbation des banques centrales vu que ça va être émis comme on dirait à travers le monde donc dans diverses devises donc une Stable Coin ici clé et on le voit que lorsqu'on passe par des entités comme la BOE donc Bank of England c'est pas ici pour faire quelque chose de décentralisé ou de quoi que ce soit donc ça c'est vraiment directement quelque chose de centralisé et ça cela rejoint la veine de ce dont on a souvent parlé ici les CBDC donc les Central Bank Digital Currencies donc voilà exactement ce que c'est donc la entité donc type comme on dirait pyramidal au niveau de la hiérarchie centralisée dominée par un gouvernement émis par un gouvernement et ici bah tiens distribuée de manière digitale et où les participants donc les utilisateurs auraient accès à cela donc voilà exactement ce que c'est donc le mois dernier le fondateur Mark Zuckerberg a rencontré Mark Carney donc pour évoquer les opportunités et les risques liés au lancement d'une crypto-devise donc bien évidemment pourquoi ? bah par rapport à la monnaie rappelez-vous qu'ici ça va reposer sur la demande donc M0, M1, M2, M3 etc de quoi ? bah de la masse monétaire on va dire du pound vu que là il était en Grande-Bretagne maintenant après il va faire la même chose aux Etats-Unis la même chose en Europe et un peu partout donc quoi que Facebook a également demandé conseil à des fonctionnaires du trésor américain donc ministère de finance et sur des questions opérationnelles et réglementaires la société est également en pourparler avec des sociétés de transfert d'argent y compris Western Union qui cherchent des moyens plus rapides et moins chers pour les personnes sans compte bancaire d'envoyer et de recevoir de l'argent donc voilà exactement ce qu'il va tenter de faire ça va être quelque chose de super super grand imaginez-vous directement des entrées à travers WhatsApp avec Western Union et ça se fait déjà des entités que j'ai utilisées pour faire des transferts au niveau du business par exemple Money Trans on peut déjà les contacter directement à partir de WhatsApp juste envoyer le code et les données du paiement et boum directement ils virent l'argent sur un compte bancaire donc ça c'est déjà fait donc là ici c'est pas étonnant de voir cela donc là ça va être juste à une plus grande échelle mais maintenant officialisé maintenant on va voir un peu on va dire des faits divers monsieur John McAfee qui refait surface et qu'est-ce qu'il nous dit maintenant John McAfee lancera sa propre crypto-monnaie la pièce McAfee Freedom Coin est conçue pour faire face au problème de l'échange donc là du trading en utilisant un paradigme unique et un nouveau concept structurel il ne repose sur aucune marchandise et n'est pas non plus lié à la valeur ou au comportement d'un élément ou d'une entité externe c'est quoi il est baqué par rien donc la valeur de la pièce sera toujours égale à zéro par rapport à toute autre devise mais sa valeur de marché naturel est libre de croix donc c'est quoi ici on compte sur l'effet réseau tout simplement bah c'est ça donc voilà exactement il y a déjà un site officiel qui a été fait mais bon on verra le développement de cela avec McAfee très controversé par rapport au on va dire au pseudo crypto-pump qu'il perpétrait en faisant la publicité de pas mal de projets crypto mais bon soit c'est une autre histoire mais voilà pour l'effet poursuivons maintenant et on va regarder ce qui se passe au sein des développeurs du Bitcoin Core quand il fait on voit que les développeurs du Bitcoin proposent un réseau blockchain plus puissant et plus rapide via Erlay donc Erlay c'est quoi c'est pour Relay donc voilà exactement ce qui se passe donc des points de Relay ici pour accentuer la rapidité c'est quoi ici plus puissant et plus rapide c'est l'évolutivité permettre de faire beaucoup plus de transactions par seconde donc là ils viennent avec des nouveaux stratagèmes enfin c'est vrai qu'à un moment donné tout ce qui est en train de se passer au niveau technique devient de plus en plus compliqué rappelez-vous qu'on est toujours en train de faire des preuves de concept et des expérimentations de comment est-ce qu'on va pouvoir rendre ces réseaux beaucoup plus rapides rappelez-vous que la clé c'est quoi atteindre les 30, 40, 50 000 transactions par seconde que peuvent faire Visa et Mastercard par exemple donc c'est ça exactement que l'on veut faire donc mais maintenant ces compagnies Visa et Mastercard sont centralisées et ici le but c'est de faire de manière décentralisée et enregistrer le tout ici sur la blockchain en évitant la double dépense et tout ça et tout ça et tout ça donc en gros éviter des attaques 51% et ne pas avoir de backdoor dans notre code donc voilà en gros tout ce qui doit être fait donc le développeur de Bitcoin Gregory Maxwell a quitté Blockstream en janvier dernier pour se consacrer au travail en profondeur sur les protocoles maintenant avec quelques autres développeurs il a fait surface avec quelque chose appelé Hurley donc Hurley a été annoncé au cours des dernières 24 heures dans une publication dans la liste de diffusion pour le développement de Bitcoin Core par Gleb Nomenko de l'université de la Colombie-Britannique Nomenko et donc Nomenko l'a décrit dans les termes suivants l'idée principale donc là attention c'est très technique l'idée principale est qu'au lieu d'annoncer chaque transaction à chaque homologue les annonces ne sont envoyées directement que sur un petit nombre de connexions donc seulement 8 sortantes donc les relais supplémentaires sont utilisés en exécutant périodiquement un protocole de rapprochement de l'ensemble sur chaque connexion entre les ensembles d'annonces retenues dans les deux sens donc résultat nous économisons la moitié de la bande passante qu'un nœud consomme augmentons la connectivité presque gratuitement et en contrepartie résistons mieux aux attaques de synchronisation si le nombre d'homologues sortant est passé à 32 Hurley économise environ 75% de sa bande passante globale par rapport au protocole actuel donc en gros c'est quoi ? c'est beaucoup plus d'efficience au niveau de l'énergie pour le réseau et là c'est pour opérer des nœuds donc c'est spécifiquement pour les nœuds comme ils le disent donc l'une des principales préoccupations concernant Bitcoin est la quantité de bande passante que les nœuds consomment pour rester consensuel donc la quantité de bande passante requise est l'un des coûts imposés à un opérateur de nœuds complet et la blockchain de Bitcoin représente actuellement plus de 200 gigaoctets ce qui signifie que le téléchargement initial de la blockchain peut parfois prendre des jours voire des semaines donc voilà exactement ce qui se passe ici donc voilà tout pour l'entrée donc ça c'est l'introduction maintenant on va aller dans ce qui se passe on va dire à travers le globe mais dans des géolocalisations spécifiques et on va commencer par l'Amérique donc l'Amérique du Nord Canada, Mexique donc USA, Canada, Mexique donc les régulateurs américains risquent de provoquer une migration de cerveau donc de génie vers des cryptoclimats plus amicaux les sociétés de cryptomonnaie aux Etats-Unis ne sont pas heureuses les émetteurs de jetons les bourses les sociétés de capital risque se plaignent de directives vagues et contradictoires sur la réglementation des cryptomonnaies donc là on le voit toujours donc il n'y a toujours rien qui est en train de se faire donc là c'est un véritable bordel donc si les Etats-Unis ne révisent pas leurs lois financières préviennent-ils les plus grands talents risquent d'entreprendre l'exode vers des cryptoclimats plus conviviaux on le voit déjà avec beaucoup de personnes qui vont vers Hong Kong donc on poursuit les Etats-Unis risquent d'être laissés pour compte l'Amérique est connue pour son approche avant-gardiste de la technologie en conséquence les startups de la Silicon Valley ont pu s'épanouir dans un climat réglementaire favorable mais maintenant ce n'est plus le cas surtout lorsqu'on touche aux cryptomonnaies donc Fidelity super intéressant ce qui se passe ici donc Fidelity selon Justin Moon Fidelity Investments l'un des plus grands importants gestionnaires d'actifs et institutions financières au monde rappelez-vous ils sont numéro 2 en termes d'asset management numéro 1 c'est BlackRock avec 8.2 8.4 3 milliards de dollars sous gestion et Fidelity arrive avec 7.2 3 milliards de dollars sous gestion donc c'est super donc ils disposent d'une salle remplie de mineurs donc des ASIC pour miner et là c'est quoi ici ils parlent bien de quoi de la directrice ici donc on voit ici que l'un des plus importants gestionnaires d'actifs et institutions financières au monde dispose d'une salle remplie de mineurs ASIC dans leur bureau au Texas sans parler de l'un des grands noms à réellement miner le BTC et participer activement à des blockchains publics et renommés donc dans un épisode de Unconfirmed avec Laura Shin Tom Jessop responsable de la crypto direction de Fidelity a déclaré que dès 2015 la PDG Abigail Johnson exploitait miner du Bitcoin dans son propre bureau donc voilà exactement ce qui se passe rappelez-vous on avait vu ça qu'ils avaient annoncé un jour lorsqu'on regardait enfin j'ai regardé une émission comme ça enfin une émission une conférence à travers Bloomberg et ils avaient annoncé ça comme ça oui au fait nous on mine depuis 2015 je me dis quoi comment vous voyez que là ce n'est pas des choses qui ont été déclarées et par après c'était en 2008 qu'ils avaient fait ça mais ils n'ont jamais dit ça publiquement et donc c'est courant en 2018 tout ce qu'ils ont commencé à monter vous voyez le BACT et tout ça enfin qu'il y avait le BACT qui allait être lancé les contrats de Fidelity le custody et tout ça et tout ça qu'ils ont avoué que oui à Bloomberg oui au fait on mine depuis 2015 donc voilà ce qui est fait donc maintenant quelque chose de normal est quand même là vous voyez qu'on en sait un peu plus donc voilà que la PDG Abigail Johnson exploitait donc elle minait du Bitcoin dans son propre bureau donc de plus Jessop a déclaré qu'une division de recherche et de développement de la société avait même testé un réseau interne de paiement en Bitcoin donc vous voyez que ça fait très 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 longtemps que toutes ces institutions sont en train d'expérimenter mais sans rien dire donc c'est ça vraiment la stratégie donc petit à petit on vient en prendre le monopole donc la société d'application de messagerie basée au Canada donc Kik donc c'est encore un autre problème une autre blockchain a lancé une campagne de co-funding crypto pour soutenir une éventuelle bataille judiciaire avec la SEC donc rappelez-vous la SEC manque de régulation manque de direction et il y a des problèmes et non surtout c'est quoi ici c'est que selon eux il y a beaucoup de ICO qui ne seraient non conformes et qui réellement sont des sécurités donc elles doivent enregistrer et ainsi c'était tout ça donc on voit que annoncé mardi par le fondateur PDG de Kik Ted Livingston et Patrick Gibbs partenaire du cabinet d'avocats Koulet LLP sur le podcast Unchained la campagne est lancée dans l'espoir qu'une action justice aboutirait à un nouveau test OUI le test OUI est le test que l'on fait un actif pour déterminer si c'est une sécurité ou pas donc une sécurité c'est comme l'action d'Apple par exemple et donc là si on échoue le passage du test OUI on n'est pas on n'est pas l'abellé comme étant une sécurité tout simplement c'est ça même avec les ICO ils ne se sont jamais passés par ce test même maintenant lorsqu'on voit ce qui est en train d'être fait enfin la manière dont elles ont été émises la SEC se dit ben tiens tous ceux qui ont fait des ICO ben vous savez quoi en fait vous aurez dû passer par nous à la SEC et faire le test OUI mais selon nous lorsqu'on voit ce que vous faites en lisant vos white papers et tout le travail là vous êtes des sécurités donc ici ben tiens c'est frauduleux ce que vous faites donc on vous tombez dessus donc voilà en gros ce qui se passe et maintenant tiens Kik donc Kine ici on pourrait leur tomber dessus donc voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent aller en justice donc voilà en gros c'est quoi donc pour qu'on fasse un nouveau test OUI pour que les crypto enfin pour les crypto tokens et pour déterminer lesquels sont considérés comme une sécurité et lesquels ne le sont pas donc après des mois d'essais pour trouver une solution raisonnable Kine n'a pas été en mesure de parvenir à un règlement qui n'aurait pas de conséquences graves pour le projet Kine et tous les participants Kine va donc attaquer la SEC devant les tribunaux pour s'assurer que l'innovation est fondée sur l'avenir pourquoi ? c'est quoi le gros problème ? qu'est-ce qui pourrait se passer ? clôturer le projet et c'est fini ça tombe à zéro donc voilà exactement ce qui se passe ça c'est le risque qu'en court toutes les entités qui ont émis des ICO et surtout voilà pourquoi est-ce que Ethereum pendant un long moment il y avait beaucoup de discussions afin qu'il ne soit pas considéré comme étant une sécurité parce que si Ethereum est fait enfin à le label de sécurité tout ce qui est sorti d'Ethereum donc tous les ICO qui émanent d'Ethereum auront des problèmes donc là c'est pratiquement quoi ? pratiquement beaucoup de projets donc voilà en gros ce qui est fait ici donc maintenant on va rester aux Etats-Unis et on va à BitMEX donc on voit une société annexe de BitMEX fait un don au MIT pour mener des recherches sur les cryptos et le Bitcoin le propriétaire et l'opérateur de l'exchange crypto-monnaie BitMEX a fait un don au MIT donc c'est le Massachusetts Institute of Technology pour mener des recherches sur les crypto-monnaies selon une annonce publiée le 28 mai beaucoup de personnes ne le savent pas mais les recherches et beaucoup de rechercheurs du Bitcoin Core sont basés au MIT donc c'est une entité très très importante un exemple Charlie Lee de Litecoin vient du MIT il y a encore pas mal d'autres personnes qui travaillent encore actuellement dans le Bitcoin Core sont au MIT il y a des laboratoires spécifiques pour ça pour le développement du Bitcoin et aussi beaucoup de choses pour l'Ethereum les contrats intelligents et tout ça c'est au MIT donc Boston, Massachusetts donc HDR Global Trading Limited donc là c'est la compagnie mère de BitMEX a fait un don au MIT donc à la MIT Digital Currency Initiative donc DCI dont l'objectif est de mener les recherches nécessaires pour soutenir le développement de la technologie de la monnaie numérique et de la blockchain plus précisément les fonds seront alloués aux développeurs Vladimir Vanderland et Corey Fields de Bitcoin Core donc là voilà et là vous avez ces développeurs là maintenant lisons on voit que Sam Reed CTO de HDR Global Trading et co-fondateur de BitMEX a commenté le parrainage selon lequel le don à la recherche et au développement consiste à renforcer le réseau un réseau Bitcoin plus fort sera bénéfique pour tous et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à son progrès donc comme indiqué plus tôt aujourd'hui le co-fondateur de BitMEX Ben Dello que vous avez ici aux côtés d'Arthur Eyes donc ce sont les deux co-fondateurs de BitMEX s'est associé à plus de 200 autres milliardaires en s'engageant à faire don de la majeure partie de son patrimoine à des oeuvres caritatives dans son engagement Dello a écrit qu'il utiliserait sa fortune pour protéger les générations futures et protéger les perspectives à long terme de l'humanité et Dello dirigera sa fortune pour faire face aux défis aux opportunités posées par les nouvelles technologies du siècle à venir dont le Bitcoin etc donc voilà exactement ce qui se passe en Amérique du Nord maintenant on va en Europe et on va voir quoi on voit que 3 des 4 grandes banques irlandaises utilisent la blockchain pour vérifier les références du personnel donc 3 des 4 grandes banques irlandaises utilisent la technologie blockchain pour vérifier les références des employés donc la Bank of Ireland IEB et le Ulster Bank utilisent une solution de blockchain de Deloitte pour l'initiative Pilots a rapporté jeudi le média Fora la solution qui serait la première du genre dans le secteur européen des services financiers a été conçue à l'aide d'Ethereum blockchain par Blockchain Lab donc Dublin Blockchain Lab qui est basé à Dublin pardon et des services financiers de Deloitte à Dublin pour vérifier et suivre les données sur les qualifications du personnel selon le rapport les identifiants des employés seront conservés dans un portefeuille numérique qui servira à aider les banques à se conformer aux réglementations de la Banque Centrale d'Irlande en ce qui concerne le respect de normes spécifiques pour les cadres supérieurs l'Institut of Banking d'Irlande qui détient actuellement des données de certification professionnelle concernant 23 500 employés des banques participe également à ce projet qui devrait durer jusqu'à la fin de l'été selon le rapport un lancement complet en direct est prévu d'ici mi-2020 pour les membres de l'Institut on poursuit on va en Russie la plus grande banque de Russie une de mes préférées d'ailleurs met fin au programme de crypto en raison de la position négative de la Banque Centrale rappelez-vous qu'on avait déjà vu il y a pas mal de temps la Sberbank qui tout comme Fidelity commençait à acheter ils avaient fait une radia de toutes les GPU en Russie donc il n'y en avait plus ils avaient même fait monter les prix donc rupture de stock ils avaient tout acheté on leur a demandé pourquoi ils avaient dit ben non on fait juste un laboratoire de thèse de recherche visuelle et quelques temps après c'est quoi ? ils ont dit oh oui on est en train de miner mais avec les lois qui avaient été mises en Russie ils pouvaient miner en Russie mais ils ne pouvaient pas revendre en Russie ils devaient revendre à l'extérieur et donc là ils utilisaient leur succursale de Zurich en Suisse pour revendre cela là-bas donc on voit que la Banque Sberbank la plus grande banque de Russie a suspendu ses projets crypto en raison de l'attitude négative de la Banque Centrale à l'égard de l'industrie a rapporté l'agence de presse locale TASS le 30 mai le vice-président de la Sberbank Andrei Chemetov aurait révélé la nouvelle lors d'une récente conférence de presse affirmant que la Sberbank attendait l'adoption d'une législation sur la crypto qui lui permettrait de négocier sur des crypto-monnaies donc là de trader les crypto-monnaies donc toutefois Chemetov a souligné que le régulateur financier local et la Banque Centrale la Banque de Russie s'opposaient à l'adoption de crypto pour le moment en tant que tel la banque a dû mettre un terme à ses projets concernant les crypto-monnaies dans le rapport le responsable n'a pas précisé quel projet particulier la banque devait suspendre en janvier 2018 la filiale suisse de Sberbank Sberbank Sudsland AG a annoncé son intention de lancer un exchange de crypto-monnaies à l'époque Chemetov a affirmé que la banque avait choisi la Suisse pour établir la bourse car les autorités russes n'autorisaient pas les opérations crypto donc là comme je l'ai évoqué un peu plus haut donc la Russie on reste en Russie on va à la Reifersenbank présente la forme pardon, présente la plateforme blockchain pour les établissements d'entreprises donc Reifersenbank une filiale russe de la banque autrichienne Reifersen banque internationale donc RBI a mis au point une plateforme pour entreprise à annoncer la banque dans un communiqué de presse le 31 mai la nouvelle plateforme blockchain qui cible les sociétés de portefeuille donc prétend automatiser les règlements des entreprises et permettre à un réseau de confiance de partager des données entre plusieurs sociétés donc faire une DLT donc indique un communiqué de presse plus précisément le produit automatiserait le processus de règlement d'approvisionnement entre acheteurs et fournisseurs tout en fournissant des outils de gestion financière donc Evgeny Kirilov responsable des investissements chez Ascona Life Group a déclaré que le produit blockchain de Reifersenbank permettrait à la société de réduire les coûts de main d'oeuvre de plus de 40% ainsi que de réduire à zéro les risques d'erreurs humaines auparavant la Reifersen s'était associée au géant pétrolier russe Gazprom Neft pour émettre une garantie bancaire sur la blockchain donc voilà en gros ce qui se passe là-bas beaucoup d'activités en Russie maintenant on va en Amérique latine et on va voir ce qui se passe là-bas donc on voit que quoi ? il y a une étude qui a été faite et on voit que les pays qui subissent une inflation rapide sont ceux d'où proviennent une demande importante de crypto le prix des crypto-monnaies a augmenté au cours des dernières semaines mais dans certains pays du monde les actifs numériques sont devenus beaucoup plus précieux en Argentine par exemple la monnaie souveraine donc le peso du pays a perdu beaucoup de valeur et les crypto-monnaies telles que le bitcoin connaissent des prix records la montée en valeur ne se produit pas uniquement en Argentine quelques autres pays souffrant de l'hyperinflation enregistrant également une demande importante et donc ici j'ai produit un graphique dans lequel vous voyez les pays où il y a l'hyperinflation l'hyperinflation c'est cette colonne ici et là juste à côté on a les taux d'intérêt donc on voit qu'en Turquie par exemple on a une inflation qui atteint les 20% presque l'Argentine ici on voit qu'il y a pratiquement 55% donc pratiquement 56% d'inflation le Venezuela a déjà dépassé le million voire même les 2 millions dernièrement l'Iran aussi a atteint ce niveau-là et on voit aussi au Nigeria que ça commence à monter donc qu'est-ce qu'on voit ici tous ces pays qui commencent donc là on est déjà en hyperinflation directement ici ça détériore et on perd réellement notre pouvoir d'achat donc on doit chercher un autre stock de valeur une autre alternative et donc là ce sont les cryptos donc voilà en gros ce qui est en train de se passer alors poursuivons maintenant et on va regarder une vidéo très intéressante que j'ai vue donc qui était faite à Panama et dans laquelle on est en train de parler de tout ce qui est fintech donc c'est très très important ce qui se passe parce que lorsqu'on parle de fintech il y a beaucoup de choses donc des services financiers du type WeRex du type Revolut Stripe etc etc mais aussi tout ce qui est Coinbase aussi tout ce qui est Ripple tout ça aussi c'est de la fintech et bien évidemment les cryptos aussi donc là c'est un panel dans lequel ils sont en train de parler de cette révolution fintech dans des endroits clés de la région donc en gros c'est quoi pour en faire un petit résumé la transformation numérique des services financiers a ajouté de nouveaux acteurs au système financier au cours des dernières années offrant des alternatives perturbatrices pour les marchés du crédit dans plusieurs régions au cours de cette session nous discuterons du potentiel de la technologie financière donc fintech de sa relation avec les services financiers classiques et de son rôle dans le traitement des restrictions persistantes à l'inclusion financière en Amérique latine et dans les Caraïbes donc voilà en gros ce qui s'est passé maintenant on poursuit et on va voir un peu pas mal d'autres choses et regardons ce qui se passe on voit qu'une nouvelle institution financière se prépare à ouvrir ses portes aux start-up de la crypto aux Etats-Unis et à lever des fonds de manière peu orthodoxe et donc là on va à Puerto Rico donc qu'est-ce qui se passe ici fondé par deux Russes et un Américain ayant des antécédents en finance à Rivol Bank attend une licence de IFE donc International Financial Entity auprès des autorités de réglementation de Puerto Rico avant de pouvoir être lancé vous voyez que Puerto Rico on en parle beaucoup aussi comme étant une île qui est cool et qui est une île qui est pro au Bitcoin donc il y a beaucoup beaucoup de projets qui ont déménagé enfin qui ont déménagé là-bas pourquoi parce que Puerto Rico a des attraits de tout ce qui est un paradis fiscal donc c'est quoi une juridiction offshore tout simplement c'est pour ça donc entre temps Arrival qui est basé à San Juan donc Puerto Rico est sur le point de lancer une campagne de financement participatif sur deux plateformes donc Seed Invest récemment acquise par Crypto Exchange et le Crowd Club au Royaume-Uni donc la campagne devrait débuter début juin dans le but de lever 3 millions de dollars donc là le tout en fiat comme l'a confié Samuel Lawson associé de Seed Invest à Coindesk expliquant pourquoi Arrival collecte des fonds de cette façon le directeur des opérations Jeremy Berger a déclaré il est important pour nous d'impliquer le public pas seulement en tant qu'investisseur mais en tant que supporter donc là de lever de fonds principalement on va avoir des investisseurs accrédités et on laisse de côté les particuliers mais ici ils ont fait et accrédités et particuliers donc comme ils disent nous avons besoin de leurs commentaires pour augmenter notre technologie par exemple cela crée une véritable présence de bouche à oreille et nous espérons qu'il aura un impact significatif pour la clientèle on va au Brésil maintenant et on voit que le Brésil établit un comité pour la réglementation de la crypto-monnaie le président de la chambre des députés du Brésil a ordonné la création d'une commission chargée d'examiner la réglementation de la crypto-monnaie dans le pays a rapporté Cointelegraph Brésil le 31 mai le 30 mai le député Rodrigo Maia président de la chambre des députés a demandé la création d'une commission spéciale chargée d'émettre un avis sur le projet de loi 2303-2015 qui vise à réguler le bitcoin et les autres monnaies numériques au Brésil la notification indique également que le député fédéral a présenté deux projets concernant la réglementation de la crypto-monnaie on va à Cuba on voit que Cuba maintenant légalise le wifi privé et augmente l'accès au bitcoin Cuba a annoncé qu'elle légaliserait les réseaux wifi privés et cette initiative permettra pour la première fois d'importer des routers et améliorera l'accès à internet dans un pays qui est en grande partie dans le noir les nouvelles règles qui entreront en vigueur le 29 juillet légaliseront le wifi privé pour tous les citoyens cubains la loi a été adoptée mercredi pendant des années les cubains ont fait passer en contrebande des équipements internet afin de contourner les senseurs de l'état et responsables de limiter voire d'interdire carrément l'utilisation d'internet la société de télécommunication de l'état donc ETCSA conservera toutefois un monopole sur l'île en conséquence aucun propriétaire de réseau ne sera en mesure de vendre le service les citoyens ordinaires pourront se connecter à l'infrastructure de la ETCSA via wifi mais avec un permis donc un permis serait nécessaire donc voilà exactement ce qui se passe là-bas maintenant on va dans la région de l'Afrique nord de l'Afrique et du Moyen-Orient et on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas donc on va commencer par quoi ? on va au Rwanda donc la banque centrale rwandaise publie un message d'intérêt public sur les prétendus escroqueries get rich quick schemes donc là-bas des fraudes tout simplement c'est ça donc la banque nationale du Rwanda la banque centrale du pays a publié une annonce de service public sur des prétendus escroqueries de crypto-monnaies selon un message officiel publié sur Twitter le 30 mai la banque centrale met spécifiquement le public en garde et les stratagèmes Ponzi basés sur la crypto qui sont censés offrir un retour sur investissement rapide et significatif aux utilisateurs précoces ces types d'escroqueries auraient été actifs au Rwanda par le biais de sociétés telles que Supermarketings Global Ltd le groupe 3 Friends Systems donc 3FS Ltd et OneCoin et Quaco donc Onyx Coin donc voilà exactement toutes ces fraudes et qu'est-ce qu'on voit ici qu'est-ce qu'ils disent la banque nationale du Rwanda recommande aux investisseurs de vérifier leurs projets potentiels donc bien les analyser et rappelle au public qu'elle n'offre aucune compensation aux victimes d'escroqueries donc voilà vu que ce n'est pas régulé s'il y a un problème il ne faut pas venir se plaindre chez nous donc voilà exactement dans quel environnement on est en train d'opérer en ce moment au Rwanda maintenant on va un peu plus au nord et on va à Dubaï donc dans les Émirats Arabes Unis qu'est-ce qu'on voit on voit que le gouvernement de Dubaï et la banque des Émirats Arabes Unis dévoilent leur plateforme hypothécaire donc là pour des pré-hypothécaires basée sur la blockchain le département des affaires foncières de Dubaï donc le DLD la branche immobilière du conseil exécutif de Dubaï s'est associée à la Mashrek Bank basée aux Émirats Arabes Unis pour lancer une plateforme de pré-hypothécaires basée sur blockchain selon un rapport publié le 28 mai par The National donc selon le rapport la plateforme basée sur la blockchain servira de référentiel pour les enregistrements de pré-hypothécaires ainsi qu'un moyen de confirmer que les pré-hypothécaires sont conformes aux politiques d'enregistrement en outre la plateforme prendra en charge les mises à jour continues effectuées après la vente d'une propriété telles que l'enregistrement de la liquidation et des défauts de paiement ou des modifications apportées aux hypothèques le développement et le lancement du nouveau système de pré-hypothécaires électroniques s'inscrivent dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer les applications et les systèmes d'automatisation de nos transactions afin de réduire les transactions sur papier et le nombre de visites donc tout ça c'est quoi ici c'est exactement quoi améliorer l'efficience on voit bien que le blockchain ça nous permet d'aller de l'avant comme on l'a vu un peu plus haut en Europe c'était quoi ici réduire aussi l'erreur humaine et que tout s'enregistrait rapidement donc ça c'est quelque chose de clé maintenant on poursuit on va en Egypte et on voit que l'Egypte lève l'interdiction et elle autorisera les activités de sociétés de crypto-monnaies donc là c'est un ban mais partiel vu qu'il faut encore avoir des permis et des licences pour pouvoir opérer selon ce que veut le gouvernement donc lisons un peu pour voir ce qui se passe là-bas donc l'Egypte semble assouplir ses restrictions sur les crypto-monnaies une source parlant à l'agence de presse du Moyen-Orient a décrit un projet de loi visant à interdire la création la négociation donc le trading ou la promotion de crypto-monnaies sans licence donc voilà c'est ça donc on lève le ban mais il vous faut une licence d'abord donc auparavant l'Egypte avait interdit toute crypto-monnaie en vertu de la loi islamique donc Shaoqi Alam donc l'actuel grand moufni d'Egypte a publié cette interdiction début 2018 affirmant que la technologie pourrait saper le système judiciaire par le biais de l'évasion fiscale du blanchiment d'argent et d'autres activités frauduleuses le grand moufti était également préoccupé par la volatilité et les escroqueries crypto vous voyez exactement ben quoi comme au Rwanda pardon cependant alors que le marché s'est développé et que les pays voisins ont commencé à explorer la technologie notamment lorsqu'on voit ce qui se passe à Dubaï le gouvernement Dubaï et aux Émirats arabes unis le gouvernement a assoupli pardon sa position selon l'Egypte Independent le projet de loi donnerait au conseil d'administration de la banque centrale d'Egypte donc la CBE le droit de réglementer les crypto-monnaies et d'exiger plusieurs licences potentiellement coûteuses pour la conduite des affaires donc ça veut dire quoi ça ça va mettre comment dirais-je ben le monopole de cette industrie dans quelques mains donc ceux qui peuvent avoir les faveurs du gouvernement donc là vous voyez que c'est ça donc là si c'est très coûteux c'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre de faire cela maintenant on va en Asie et là il s'est passé beaucoup de choses donc là rappelez-vous j'en avais déjà parlé donc là bien évidemment je m'intéresse à ceux qui sont avec moi au quotidien depuis déjà pas mal de temps on vous parlait déjà de tout ce qui se passait avec l'économie et surtout ben de l'impact de la blockchain en Asie pourquoi ? rappelez-vous qu'on avait prélevé quelques commentaires enfin pas mal de commentaires de toutes les personnes qui ont assisté au Blockchain Week donc au constitution à New York et tout ça et ils ont vu qu'ils ont dit quelque chose de clair que l'assistance avait diminué de moitié mais même pas par rapport à celle de 2018 mais par rapport à 2017 donc là c'est déjà grave et des commentaires de Charles J. Stinson disaient que l'importance et même pas l'importance mais l'impact et l'engouement des événements de ce qui se passe on va dire en Occident ça n'a rien à voir ça n'arrive même pas à la cheville de ce qui se passe en est et principalement ici dans la région asiatique et donc là on va à Dikonomie qui est basé enfin qui a lieu toujours en Corée du Sud donc ça fait déjà 3 ans depuis 2015 qu'ils ont commencé à le faire et là ils ont publié 35 vidéos de tout ce qui s'était passé entre le 4 avril et le 5 avril donc là durant cet événement donc vous avez déjà vu ici au quotidien on a déjà vu pas mal pas mal de choses qui s'étaient passé notamment Zucco Wilcox de Zikash de son intervention là-bas et ici je vous dis il y a énormément de vidéos donc là je n'ai pas encore je n'ai pas encore tout fait j'ai fait la moitié mais principalement ce qui constituait le Bitcoin mais cette année-ci qu'est-ce que j'ai vu j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient axées sur les investissements et surtout les institutions institutionnelles donc c'est quoi ici tout ce qui est venture capital hedge fund etc donc ici 5 vidéos que je vais commenter enfin je vais vous faire vraiment les grandes lignes et on parlait vraiment des institutions et de leur stratégie 1 d'investissement comment ils investissaient première vidéo était basée sur le wholesale market donc c'est quoi le wholesale market c'est le marché on va dire OTC donc le marché qui n'est pas on va dire qui est comment dirais-je qui se passe entre paires mais entre grosses grosses institutions pour des grosses commandes donc ça aussi il y avait des gros gros volumes qui étaient en train de monter mais comme ils disaient ils avaient quand même à certains moments besoin de liquidités provenant des exchanges classiques donc Bitstamp Bitfinex etc ensuite les VC donc comment les stratégies comment ils regardent les cryptos donc rappelez-vous lorsqu'on parle des venture capital beaucoup de personnes ne comprennent pas spécialement ce qui se passe c'est à dire qu'il y a une différence lorsqu'on est un venture capital on investit dans le private equity c'est à dire quoi dans les startups donc j'ai investi dans les actions de Coinbase mais c'est une compagnie privée donc voilà ce que je fais lorsqu'on est un hedge fund on peut faire les deux mais on a plutôt tendance à trader et spéculer mettre sur pied des systèmes de trading algorithmique ou autre sur les cryptos vu que fondamental on ne peut pas encore en faire des masses aujourd'hui donc là on ne peut faire que du holding à du long terme donc là c'est ce que font les hedge funds donc là vraiment voir la différence des stratégies des deux ensuite ici le Bitcoin scaling et économie donc c'est très très important ici il y avait Jack Liu qui rappelez-vous que lorsque Binance et Kraken avaient annoncé la radiation du BSV lui directement a mis sur pied un exchange spécifiquement pour le BSV et lui c'est le fondateur du Relay One et du Relay X Wallet donc une personne très très connue à Singapour et Corée du Sud etc etc et l'a mis ça sur pied et lors de ce panel il parlait avec pas mal de personnes sur tout ce qui concerne la mise à l'échelle du Bitcoin et comme il se disait c'est une blague parce qu'on est en retard ça fait 10 ans qu'on devrait déjà avoir mis cette chose à l'échelle l'économique de Bitcoin n'ont pas décollé tel que cela devrait se faire donc on est en train de perdre beaucoup de temps ici on devrait aller beaucoup plus vite pourquoi ? qui va utiliser ce que l'on a ? rappelez-vous comme on a vu au début on n'utilise pas ça pour acheter au quotidien on est en train de faire du holding mais il faut qu'on utilise ça c'était le but selon le white paper c'est être du digital cash donc être utilisé comme alternative via Visa, Mastercard, Paypal et aux pièces et notes de banque que l'on a dans nos portefeuilles donc voilà exactement le gros thème et ensuite ici le côté régulation rappelez-vous comme on l'a vu aux Etats-Unis problématique tant qu'on n'est pas dans un environnement où on sait exactement ce qui se passe au niveau régulation on ne peut pas mettre sur pied des services un service ça peut être un wallet un service ça peut être un mécanisme un point de vente ou quoi que ce soit donc là on ne peut pas le faire et maintenant en gros c'est quoi ? une présentation qui a été faite sur la technologie blockchain en général et l'industrie en elle-même elle va où ? maintenant on parle de beaucoup de choses il y avait beaucoup de batage médiatique maintenant ce batage médiatique est passé vu qu'il y a beaucoup de particuliers qui se sont fait enfin ruinés on va dire dans le bear market et tout ça et maintenant qu'est-ce qu'on voit ? on voit maintenant il y a place à autre chose lorsqu'on parle de l'industrie elle-même on voit d'un côté quoi ? les corporations qui viennent maintenant commencer à déployer des solutions on le voit avec IBM on voit Microsoft et tout ça donc là on voit quoi ? on voit qu'aux côtés d'autres plateformes d'innovation perturbatrices il y a des beaux jours pour le blockchain qui arrivent donc en gros c'est ça c'est vraiment les vidéos que je dis dans la quinzaine que j'ai vu donc plus ou moins la moitié qui étaient super super on va dire important qui touchaient vraiment un thème clé bitcoin et blockchain tout ce qu'on est en train de voir en général et il y a eu d'autres panels mais qui étaient beaucoup plus spécifiques on a déjà partagé celui de Zucco Wilcox mardi passé et lundi donc après demain on va partager celui de Vitek Buterin que vous voyez ici en image donc deux à un où lui il parle tout seul et un deuxième où il en débat bien évidemment débat on va dire pour et contre avec Norel Robini donc voilà exactement ce qu'on fera lundi donc maintenant on poursuit et on voit quoi ? on va voir l'exchange qui a été hacké il n'y a pas longtemps Cryptopia donc on va au Nouvelle-Zélande donc le liquidateur de l'exchange Nouvelle-Zélande Cryptopia qui a été qui est maintenant il est en banqueroute donc là c'est survenu après le hack ont publié leur premier rapport sur la situation financière de l'entreprise révélant que celle-ci devait plus de 2,7 millions de dollars aux créanciers américains le liquidateur désignant Grand Storff New Zealand a publié son rapport vendredi indiquant que 69 créanciers n'ont garanti de vrai au moins 1,3 millions de dollars et les créanciers garantis supérieurs à 912 000 dollars avec un déficit attendu de 1,6 millions de dollars donc les créanciers garantis incluent Dell Nouvelle-Zélande et Coca-Cola Amatil Nouvelle-Zélande donc le personnel de la société doit recevoir encore 207 000 dollars encore en termes de salaire impayé et de coge payé etc ainsi que 177 000 dollars de dettes non garanties on voit que Cryptopia a été touchée par un hack majeur à la mi-janvier ce qui a entraîné des pertes considérables une entreprise d'analyse de données blockchain a estimé qu'après le piratage de près de 16 millions de dollars donc en jetons d'Ethereum et d'autres ERC20 donc auraient pu être perdus et elle a par la suite relancé cette activité de trading en raison de problèmes bancaires et a finalement été mise en liquidation et a suspendu ces opérations plus tôt ce mois-ci donc on voit ça c'est la suite des hacks rappelez-vous que Binance c'était un méga problème 7000 BTC ça représentait quand même 40 millions de dollars on voit que voilà Binance c'est Binance on l'a maintenu là mais il y a eu d'autres hacks BitHub DragonX CoinBene et Cryptopia ici qui a disparu on voit que malgré tout ça on n'a pas résolu ces problèmes et les marchés restent haussiers tous ces problèmes de sécurité n'ont toujours pas été réglés et comme on l'a bien vu dans le rapport quand il était fait un peu plus haut par Chain Analysis l'utilité principale c'est pas le commerce c'est pas l'économie c'est juste l'activité spéculative donc tout ce qu'on voit ici au niveau de la hausse on regarde comment on dirait d'où cela vient on voit bien les wallets créés et tout ça mais c'est quoi ce n'est que de la spéculation donc on n'a pas encore d'adoption de masse on n'utilise c'est pas encore utilisé donc voilà ce qui se passe donc voilà pourquoi parce qu'il y a toujours beaucoup de hacks parce que c'est là qu'il y a toute la grosse masse des cryptos principalement du bitcoin maintenant on continue on va au Japon et on va à Tao Tao qui est un marché boursier maintenant donc un exchange basé sur Yahoo donc là propulsé aussi par Yahoo ils entrent sur le marché japonais avec un regard d'intérêt pour la crypto donc là ils sont en train de rebooster tout ce qui se passe en crypto vu qu'on sait qu'au Japon maintenant ils sont en train de mettre sur pied des nouvelles régulations et tout ça et tout ça donc l'exchange de crypto monnaie japonais Tao Tao devrait être opérationnel le 30 mai donc ils sont déjà opérationnels sur leur page twitter officielle donc notamment la nouvelle plateforme de négociation donc de trading est fortement soutenue par le Yahoo Japan marquant l'arrivée du géant de l'internet local dans le domaine de la crypto le moment semble être bien choisi maintenant que le marché a enfin réussi à se débarrasser des bears donc c'est quoi les bears donc on est sorti du bear market on est dans un bull market donc vous voyez déjà ici on assume des choses fortes ici donc là c'est il faut y aller quand même dire qu'on est dans un dans un bull market là je ne dirais pas ça donc mais dans quelle mesure Tao Tao est-il susceptible de détrôner ses concurrents actuels et futurs sur un marché complexe comme le Japon on va en Corée du Nord maintenant et on voit que selon des rapports du FBI la Corée du Nord aurait lancé des attaques crypto-monnaies en réponse aux sanctions provenant des Etats-Unis donc les sanctions américaines ont incité la Corée du Nord à lancer des cyber-attaques impliquant la crypto-monnaie a déclaré un haut responsable du FBI au cours d'une conférence et les commentaires ont été cités par le journal coréen sud-coréen donc le sud-coréen Korea Herald le 30 mai Tonya Ugoretz directrice adjointe de la division cyber-attaque du FBI a déclaré lors d'un événement organisé par le groupe de réflexion donc le Think Tank de Aspen Institute que des difficultés financières avaient poussé les acteurs étatiques nord-coréens à la cyber-criminalité et on leur a attribué pas mal de hacks survenus en Corée du Sud ici notamment BitHub etc. on dirait que ce serait eux et encore pas mal de ransomware et de malware et tout ça et tout ça proviendrait de là-bas donc maintenant on poursuit et on va en Corée du Sud et on voit que la plus ancienne banque coréenne a annoncé lundi avoir lancé c'est une plateforme de crédit reposant sur la blockchain qui facilite l'obtention d'un prêt et prend moins de temps donc beaucoup plus efficient plus précisément le nouveau système de crédit de la Xinan Bank applique la technologie blockchain au processus de vérification et de confirmation au sein du réseau d'institutions et de banques affiliées le système permet aux parties de s'enregistrer et d'opérer sur le réseau en utilisant un mot de passe unique crypté permettant un accès facile et instantané aux données nécessaires à l'approbation et à l'émission de prêts les volumes de transactions Bitcoin en Corée du Sud sur local Bitcoins atteint de nouveaux records donc là toujours en Corée du Sud ici on voit que les volumes de transactions de Bitcoin en BTC de Corée du Sud ont récemment atteint un nouveau niveau de transactions local donc en peer-to-peer selon CoinDance selon les données les volumes de transactions hebdomadaires en Bitcoin ont augmenté au cours des deux dernières semaines et la dernière semaine enregistrée un nouveau record d'environ 219 millions de won coréens donc soit 185 000 dollars US selon les données du site de crypto analytics CoinHills le won sud coréen est l'une des monnaies nationales les plus populaires qui se négocient contre le Bitcoin et ça on l'a déjà vu en entreprise et comptant pour environ 20 000 BTC donc 173 millions de dollars en volume d'échange quotidien contre le Bitcoin le won est la troisième plus grande monnaie nationale échangée par rapport au BTC donc d'abord c'est le dollar américain et le yen japonais alors on poursuit maintenant et maintenant on va voir quelque chose encore très controversé rappelez-vous que Craig White avait déposé des demandes de brevets et de copyrights pour le white paper et le code initial du BTC maintenant on voit qu'il y a une autre personne qui le fait et là c'est le citoyen Wayne Liu revendique également le droit d'auteur américain pour le white paper du Bitcoin donc les données officielles des archives du droit d'auteur des Etats-Unis montrent que Wayne Liu un citoyen chinois résident en Californie a revendiqué le droit d'auteur sur le white paper du Bitcoin le 24 mai dans le dossier Liu affirme avoir publié le white paper sur le Bitcoin le 11 janvier 2008 et donc sur le pseudonyme de Satoshi Nakamoto donc lui aussi intitulé Bitcoin un système de paiement électronique entre particuliers donc voilà le proclamé Satoshi Craig White a également déposé des enregistrements de droit d'auteur aux Etats-Unis pour le même papier et la plupart du code original utilisé pour créer le Bitcoin qu'est-ce qu'on voit ici ici on voit qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se mélanger et franchement ça commence à bip qu'est-ce qu'on pourrait dire ici c'est quoi on a vu que dernièrement Craig White on avait analysé ici enfin on a vu on avait partagé ici des documents vidéo dans lesquels on a les sources et c'est organique c'est lui qui le dit il a bien dit que Satoshi Nakamoto c'était un groupe de personnes citant des groupes de personnes auxquelles on sait qu'on peut vérifier avec qui il a travaillé donc monsieur Al Finney et encore d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes bien évidemment même pas bien évidemment mais malheureusement la plupart de ces personnes étant mortes donc il étant le seul de ce groupe original mais dans les noms qu'il a cités il n'a jamais cité le nom de ce monsieur Wade Liu donc là son nom n'a pas été cité dernièrement maintenant qu'est-ce qu'on voit donc ça c'est Sloan Craig Wright donc là on voit toutes les personnes avec qui il a travaillé donc là certaines étaient très connues donc là on leur a trouvé déjà pas mal de travaux vu qu'ils ont déjà prouvé qu'ils avaient déjà un track record de choses faites 10 ans minimum avant le lancement du Bitcoin ces personnes-là donc Finney et tout ça et avaient déjà travaillé dans des projets clés concernant le peer-to-peer les cryptos déjà et tout ça et tout ça les joueurs knowledge et tout ça d'un autre côté qu'est-ce qu'on a vu nous dernièrement rappelez-vous qu'on a regardé le panel enfin on a regardé on a commenté je vais commenter ici et je vais partager les sources avec vous du panel d'économie de Zuko Wilcox de Zikash dans lequel je l'ai dit avec ma grande stupéfaction il disait clairement que oui oui quand je travaillais avec Satoshi Nakamoto donc il le connaît personnellement puisqu'il a dit qu'il a travaillé donc il avait dit ça au moins 4 fois durant son petit panel de 20-30 minutes donc il sait exactement c'est qui on n'a jamais vu des rapprochements faits entre Zuko Wilcox par exemple et Craig Wright ou quoi que ce soit même cité d'autres noms mais lui on va dire qu'il travaillait avec Satoshi Nakamoto vu qu'il le connaissait rappelez-vous que Zikash est un bitcoin c'est un bitcoin privé c'est exactement la même chose et que contrairement au bitcoin le dernier bitcoin sera miné en 2130 mais le Zikash en 2020-2021 tout est déjà miné donc là c'est des choses spécifiques et particulières rappelez-vous qu'on a vu cela en interne ici on a fait notre thèse d'investissement sur le Zikash on a regardé cela à travers les documents que j'ai eu enfin que je reçois du Grayscale donc on a déjà vu ça donc c'est très très important maintenant on a une autre personne qui vient qui lui aussi dépose cela donc maintenant qu'est-ce qui se passe on va aller jusqu'où avec ça rappelez-vous que ça ça détourne notre attention réellement de ce qui doit être fait nous on est là pour investir ici pour faire des sous mettre comment dirais-je miser sur les bons chevaux donc là nous on veut voir les progrès technologiques et techniques et tout ça et tout ça donc Satoshi pas Satoshi réellement ça n'a pas d'importance mais vous voyez que ça ce sont des faits qui à n'importe quel moment pourraient rentrer en jeu et devenir un catalyseur soit positif ou négatif pour la crypto-monnaie donc là il faut le savoir voilà pourquoi ce qu'on le cite ici parce que maintenant vous voyez que la crypto-monnaie elle est fragile vous voyez c'est comme un enfant il est fragile il n'est pas encore immunisé ce qui fait que tout et n'importe quoi peut lui faire peut lui causer des dommages donc là aussi ça peut lui causer des dommages comme ça peut générer un spike enfin ça peut faire beaucoup de choses donc voilà pourquoi ce qu'on cite cela donc pour clôturer avec cela quand une télégraphe n'a pas été en mesure de déterminer qui est WildEw ni le raisonnement qui sous-tend le dépôt de la revendication de droit d'auteur et un communiqué de presse du 21 mai avait affirmé que le responsable américain avait reçu confirmation que Reitz était en réalité Satoshi Nakamoto mais certains commentateurs de crypto se sont montrés sceptiques donc bien évidemment on est tous sceptiques concernant cela poursuivons maintenant on voit que les entreprises chinoises cotées en bourse participent silencieusement à l'exploitation minière du bitcoin donc voilà tout comme Abigail Johnson de Fidelity qui est dans son bureau maintenant on voit que des entités chinoises font pareil donc qu'est-ce qu'on voit selon des rapports régionaux quelques sociétés chinoises cotées en bourse ont secrètement exploité donc miné du bitcoin en prétendant fournir des services d'hébergement cloud ou sur le web en outre des études récentes ont révélé une tendance croissante des mineurs mystérieux sur les réseaux BCH et BTC alors que ces sociétés exploitaient des activités d'exploitation minière secrètes en Chine le 29 mai Lilian Teng journaliste de la publication crypto chinoise HBTC a publié une étude en deux parties sur quelques sociétés chinoises cotées en bourse qui exploitent secrètement du bitcoin donc c'est à dire le 19 avril concerne une entreprise de construction qui avait soudainement commencé à extraire des pièces de monnaie donc minées du bitcoin Wati Engan est une filiale de la société Wati cotée en bourse et lorsque les investisseurs ont découvert l'activité minière une enquête a été menée par les autorités de réglementation HBTC a précisé que Wati avait perdu plus de 23 millions de dollars au cours de son mandat minant secrètement du bitcoin sous le prétexte d'une opération d'informatique cloud en outre l'analyste a découvert que davantage de sociétés cotées en bourse auraient participé à l'industrie minière sous le voile du secret et on reste en Chine maintenant pour voir ce qui se passe aussi encore une fois avec du mining donc les autorités chinoises enquêtent sur des sites miniers bitcoin illégaux dans des centrales hydroélectriques les autorités gouvernementales de la province chinoise de Sichuan auraient ouvert une enquête sur des exploitations minières locales de bitcoin qui auraient été construites sans autorisation officielle un journal public du Sichuan a publié jeudi un article en première page dans lequel il était indiqué que le bureau des ressources foncières du comté de Gertze dans le Sichuan avait découvert des fermes minières bitcoin sans autorisation préalable construites sur les sites de centrales hydroélectriques l'article ajoutait que le bureau économique et d'information de Gertze une région montagneuse dotée d'abondantes ressources en eau a formé un comité avec d'autres agences pour enquêter sur le problème de la construction illégale nous enquêtons toujours sur la question et ne pouvons pas divulguer plus de détails sur la situation dans son ensemble a déclaré un responsable du bureau économique et de l'information ensuite on va à Hong Kong et on voit que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong appelle une non-réglementation de la crypto afin de lutter contre la fraude la Securities and Futures Commission donc CFC de Hong Kong s'est déclaré préoccupé par l'absence de réglementation en matière de lutte contre la fraude dans la crypto pardon dans le crypto space et a rapporté pardon comme l'a rapporté l'agence de presse locale de Standard le 30 mai et Thomas Atkinson responsable de la mise en oeuvre de la CFC a récemment signalé les problèmes liés à l'incertitude réglementaire existante concernant les offres de pièces de monnaie initiales donc les ICO et les trading de crypto monnaie donc ça crée ICO toujours toujours des problèmes dernière ligne droite enfin avant dernière ligne droite de l'émission on va regarder ce qui se passe avec les banquiers et les institutions mais principalement ici les entités super super importantes et on va où maintenant on voit qu'il y a un riche client aurait demandé à la société d'investissement d'Aidani Syndicate d'acheter plus de 25% de l'offre de bitcoin a annoncé Forbes le 30 mai donc l'un de nos clients nous a contacté et nous avons dit qu'il souhaitait et nous avait dit qu'il souhaitait acquérir 25% de tous les bitcoins disponibles il existe un certain nombre d'entités qui souhaitent dominer le marché donc on voit exactement qu'il y a des institutions des clients riches qui veulent cela rappelez-vous qu'ils voient dans cela ce qu'est le goal rappelez-vous ils ne vont pas acheter ça pour le monopole mais ils vont acheter enfin ils vont acheter ça pour le monopole et non pour l'utiliser et voilà ce qu'ils veulent donc on voit exactement prendre 25% de tous les bitcoins qui sont en existence ou même à travers un exchange ou bien sûr tout ce qu'ils peuvent mettre leurs mains c'est terrible donc là on a vraiment une course ici au monopole chose qui est faite déjà dans le stock market avec le stock market aux Etats-Unis c'est ça on voit que l'écart se crée entre on va dire les 1% et le reste de la population pourquoi ? pour la participation au stock market parce que c'est le premier véhicule de création de richesse maintenant vous voyez qu'il y a un autre actif comme on a vu ici qui a fait 150% on va dire ça c'est maintenant on va dire du court terme donc depuis le début de l'année mais ça c'est à intégrer dans son portefeuille et c'est des rendements qui sont toujours positifs donc on fait quoi ici ? on a on veut avoir le monopole les institutions veulent avoir le monopole sur tout véhicule d'investissement qui crée de la richesse donc c'est ça la clé ici donc voilà exactement ce qu'il y a en train de faire rappelez-vous que il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de faire du holding vous voyez qu'on peut faire du holding mais eux c'est avoir un holding ils ne vont pas l'utiliser parce qu'ils vont contrôler l'offre il y en aura très peu en circulation et là c'est ce qui va générer des volumes mais au fur et à mesure qu'il y a cette demande le prix est en train de s'apprécier donc il faut bien comprendre quelle est la stratégie que ces gens sont en train de mettre sur pied mais le mot clé c'est quoi ? Monopole donc poursuivons maintenant on va à Blockchain donc la société de service de Wallet donc Blockchain l'un des fournisseurs de portefeuilles les plus populaires de l'industrie de la crypto-monnaie ajoute cette semaine la prise en charge du Pax Stablecoin indexé sur le dollar américain dans ses portefeuilles mobiles dans le cadre d'une stratégie plus large visant à croître l'utilisation donc c'est quoi exactement ? Imaginez-vous la chose c'est quoi ? C'est que moi maintenant je vais pouvoir vendre et faire mon trade en interne entre parenthèses trade c'est-à-dire quoi ? J'ai mon Pax mon Pax je le passe en Ether il y a du Ethereum du Bitcoin Cash du Bitcoin et du Stellar dans le Wallet Blockchain donc maintenant en ayant le Pax je peux échanger directement donc c'est-à-dire quoi ? Lorsque je prends des bénéfices et bien tiens j'ai mon F et mon T et bien je repasse en Pax mais je le fais en interne donc pas besoin maintenant d'aller dans un exchange ou quoi que ce soit du type Binance etc donc voilà ce qui peut être fait ici Comme ils disent quiconque disposant d'une connexion Internet peut télécharger un portefeuille et obtenir des fonds en dollars américains donc c'est quoi ? à travers le Pax donc les gens du monde entier peuvent désormais avoir accès à toutes sortes d'actifs pardon de la même manière qu'ils peuvent accéder à toutes sortes d'informations donc maintenant on va à Coinbase et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Beaucoup de remue-ménage chez Coinbase on voit que maintenant Emily Choi donc président de Coinbase a été nommé plutôt président de Coinbase pendant que Asif Hijri démissionne donc un sort et un autre a été promu donc le président et chef de l'exploitation de Coinbase Asif Hijri quitte l'exchange et de crypto-monnaie comme l'a confirmé la compagnie vendredi Hijri a rejoint la crypto Unicor donc c'est quoi Unicor c'est un terme pour désigner toute compagnie qui atteint le milliard de dollars de market cap en décembre 2017 après un passage chez Andresen Horowitz une venture capitale très très connue à Silicon Valley donc nous sommes extrêmement reconnaissants pour les contributions d'Asif au cours des 18 derniers mois a déclaré Brian Armstrong qui est le PDG et cofondateur de Coinbase dans un communiqué donc son expérience et son mentorat ont aidé Coinbase à traverser un chapitre important de son histoire et il a rejoint le groupe à un moment critique alors que l'entreprise les crypto-espaces connaissait une croissance rapide mettant à profit sa vaste expérience lorsque c'était nécessaire maintenant Irji a précédemment occupé des postes de président et de chef de l'exploitation à TD Americate qui est un broker donc investment bank nord-américain entre le Canada et les Etats-Unis et on a maintenant on voit que Coinbase a également annoncé vendredi qu'Emily Choi qui était la vice-présidente des affaires commerciales de l'informatique et des affaires internationales de la société assumerait les fonctions de chef de l'exploitation et Choi a présidé le cycle de financement de 300 millions de dollars de la série E de Coinbase en octobre dernier qui valorisait la société à 8 milliards de dollars donc voilà pourquoi ce qu'on parle d'elle comme étant une licorne on poursuit maintenant et on va voir ce qui se passe un peu au forum économique mondial donc le World Economic Forum donc le forum économique mondial forme des conseils de politique technologique pour la blockchain la IA et l'IOT donc ça ce sont trois plateformes innovatrices de perturbation qui vont nous ramener vraiment dans la révolution industrielle et donc elles sont super super importantes donc le forum économique mondial donc WEF a annoncé la création du quatrième conseil de la révolution industrielle pour travailler sur les nouvelles orientations de la politique technologique selon un communiqué de presse communiqué à Cointelegraph le 29 mai sans la publication les conseils ont l'intention d'aider les régulateurs à réglementer l'intelligence artificielle la mobilité autonome la blockchain les drones l'internet des objets et la médecine de précision les conseils qui seraient composés de plus de 200 dirigeants des secteurs publics et privés de la société civile et du monde universitaire se réuniront également régulièrement pour remédier à l'absence de règles clairement définies donc rappelez-vous régulation on a vu que c'était un gros 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 problème poursuivons l'annonce précise que les conseils se sont réunis pour la première fois aujourd'hui au centre pour la quatrième révolution industrielle du forum à San Francisco ou Silicon Valley donc le forum économique mondial promet que ces organisations permettront l'échange de politiques entre pays la réduction des lacunes réglementaires la définition d'une compréhension commune des meilleures pratiques en matière de politique et de fourniture de conseils stratégiques parmi les coprésidents de ces conseils figurent des dirigeants de l'académie chinoise des sciences médicales d'Anna Farber de la commission européenne du géant de la technologie Microsoft du fabricant de puces mobiles Qualcomm et Uber et la banque mondiale on continue maintenant on va où ? Facebook qu'est-ce qui se passe ? on voit qu'il y a un rapport qui nous parle un peu de la diffusion du Global Coin de Facebook mais qu'on pourrait avoir des problèmes démographiques donc là c'est très intéressant de se pencher dessus parce qu'on va apporter pas mal de commentaires concernant cela qu'est-ce que l'on voit ? on voit que la crypto-monnaie axée sur les paiements de Facebook donc Global Coin sera confrontée à des défis démographiques selon une étude récente du cabinet d'analyse de crypto-monnaie Dyer publié le 28 mai dans son récent rapport d'ailleurs suggère que la pièce de monnaie fera face à des défis démographiques étant donné que la base d'utilisateurs du géant des réseaux sociaux vieillit ça c'est un point qui est super super clé donc les utilisateurs vieillissants ne sont apparemment pas suffisamment sensibilisés aux monnaies numériques donc aux cryptos tandis que les jeunes utilisateurs bien informés sur le niveau type de monnaie ne sont pas assez riches pour utiliser de manière conséquente donc voilà ce qui se passe donc vous voyez c'est pour ça ici que c'est super super important on voit que la distribution ici ce qu'on voit sur Facebook 55% des utilisateurs ont plus de 35 ans mais on voit qu'ils ne sont pas super super geeks enfin qui ne s'intéressent pas spécialement aux cryptos on le voit rappelez-vous que Facebook a vos données d'intérêt ce que vous likez ce que vous likez ce que vous likez à travers la plateforme bien évidemment ils peuvent vous suivre à la trace sur YouTube et tout ce que vous faites d'un autre côté on voit qu'il y a 45% maintenant qui ont moins de 34 ans donc ici les super super jeunes il n'y en a pas énormément donc maintenant aussi accès à des capitaux pour pouvoir l'utiliser donc maintenant lorsque Facebook va faire cela il faut maintenant qu'il y ait un nouveau business model qui soit mis en place rappelez-vous que c'est pour ça que maintenant qu'on voit des choses où maintenant on redonne les données aux particuliers maintenant dans l'interaction du particulier avec la plateforme il est rémunéré pour ces données et donc avec cet argent on peut être payé en global coin et maintenant commencer à l'utiliser et maintenant lorsqu'il y a des transactions ça va commencer à générer des micro commissions si on peut dire ça comme ça mais vu que le réseau a 2.3 ou 2.4 milliards de personnes qui sont en train d'utiliser déjà avec plus des centaines de millions de personnes au quotidien et maintenant l'entrée stratégique qu'il pense faire en Inde où il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont internet ni quoi que ce soit mais imaginez-vous si on arrive à mettre un smartphone ou un dispositif dans la main de beaucoup de personnes qui on va dire qui n'avaient pas accès à internet de manière sporadique et qui n'avaient pas de dispositif là imaginez-vous la croissance que l'on peut avoir et maintenant avoir un programme d'incitation où il y a de l'argent qui circule où les personnes réellement ont des fonds mais où elles sont tout le temps dans l'application rappelez-vous que lorsqu'on a vu ça avec Facebook on avait déjà vu d'entrée donc lorsqu'on a déjà commencé à suivre cela que c'était la stratégie qui était déjà effectuée qui était déjà mise sur pied qui opérait déjà avec succès qui a été mise sur pied par WeChat de Tencent et Alipay de Alibaba voilà ce qui est fait déjà en Chine ils sont déjà très très en avance par rapport à cela donc ici ça va être intéressant de voir comment est-ce que Facebook va pouvoir tirer cela à son avantage donc maintenant on poursuit et qu'est-ce qu'on voit ici on voit la compagnie blockchain.com encore une fois et on voit que l'ancienne dirigeante de Goldman Sachs Brian Madigan a quitté son poste sur blockchain.com donc après Goldman Sachs elle est passée là-bas et donc elle est le fournisseur de portefeuilles crypto et pour rejoindre maintenant Ripple donc elle reste dans l'écosystème mais elle va chez un autre poids lourd donc comme l'a annoncé le média crypto de bloc le 28 mai Madigan une vétérante de Wall Street qui compte environ 14 ans d'expérience au sein de la grande banque d'investissement mondiale Goldman Sachs aurait quitté blockchain.com après avoir occupé le poste de responsable des stratégies agent de Goldman Sachs aurait rejoint Ripple pour diriger l'équipe des marchés institutionnels mondiaux afin d'attirer davantage d'investissement institutionnel dans l'espace crypto donc là très stratégique comme elle l'a indiqué dans le rapport Madigan aurait déclaré être enthousiaste à l'idée de contribuer à l'adoption massive d'actifs numériques et à la transformation d'un système de paiement mondial le retrait de Madigan de blockchain.com fait suite à un nouveau départ récent de Jamie Silway donc un vétéran de trading et aussi de Wall Street qui aurait quitté la société en janvier 2019 après avoir rejoint la société en tant que responsable mondial des marchés institutionnels à l'été 2018 on va à IBM et maintenant mon cher ami Jesse Lund quitte l'entreprise donc voilà bye bye donc maintenant Jesse Lund responsable mondial de la blockchain IBM pour les services financiers et les monnaies numériques ne travaille plus pour la société rappelez-vous qu'il était aussi derrière le projet WorldWire d'IBM avec Stellar et tout ça et tout ça donc importe pas l'ordre d'IBM à confirmer le départ de Lund par courrier électronique à Coindesk en disant je peux confirmer que Jesse Lund n'est plus employé par IBM mais la pratique d'IBM n'est pas de discuter des spécificités des départs des employés donc parvenu plus tard via LinkedIn Lund a déclaré oui j'ai quitté IBM mais je suis toujours optimiste quant à l'innovation en matière de paiement utilisant la blockchain ancien banquier donc lui aussi c'est un ex-Wall Street Lund entretenait un plan ambitieux visant à introduire la crypto-monnaie dans le monde de l'entreprise et à explorer la monnaie électronique et la monnaie numérique de la banque centrale donc les CBDCs donc les stable coins provenant des banques centrales maintenant on va à Salesforce une autre compagnie du Nasdaq ici donc Salesforce Blockchain donc il y a des millions de développeurs qui lancent la solution Blockchain Salesforce le géant américain du logiciel de Cloud Computing a récemment révélé son dynamisme à l'égard de la blockchain dans une vidéo en direct sur YouTube du 29 mai Salesforce a révélé le plan de lancement de sa propre plateforme Blockchain donc Salesforce Blockchain for Business la plateforme baptisée Salesforce Blockchain est censée s'appuyer sur la plateforme LightForce et Hyperledger SouthOove plateforme de Salesforce après le lancement les entreprises peuvent créer leur grand livre distribué blockchain qui seront ensuite intégrés aux prévisions de vente et prévisions de Salesforce la société a déclaré que les autres blockchains peuvent également être intégrés à Salesforce et a indiqué que leur blockchain était accessible en quelques clics on termine encore une fois avec IBM enfin on retourne avec IBM et qu'est-ce qu'on voit on voit que Mursk a finalement signé deux grands transporteurs pour l'expédition blockchain la chaîne de distribution maritime Threadlands développée par IBM et Mursk a finalement recruté deux grands transporteurs de fret maritime sur la plateforme après que ses premiers efforts de commercialisation se soient soldés par un échec les nouveaux ajouts sont Mediterranean Shipping Company donc MSC et le deuxième en importance après Mursk et c'est CMA CGM le quatrième en termes de capacité de charge MSC et CMA CGM rejoignent d'autres transporteurs Asie-Pacifique donc PIL ZIM Integrated Shipping Service et la filiale de Mursk en Bourg Sud qui une fois combiné représente près de la moitié des données mondiales sur les cargaisons des conteneurs maritimes comme l'a déclaré IBM donc ça c'est quelque chose de très 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 lourd maintenant on termine on va voir quoi on va voir un peu les consommateurs de plus de 150 pays peuvent maintenant acheter des stocks via Bitcoin grâce à Abra donc l'application d'investissement Bitcoin basée à San Francisco Abra a publié son service destiné aux utilisateurs situés en dehors des Etats-Unis permettant à plus de 150 pays maintenant les utilisateurs dans 150 pays d'acheter des actions Abra qui a lancé son service d'investissement en février s'adressera désormais à quiconque dans 150 pays souhaitant acquérir une exposition à divers actifs notamment des actions traditionnelles et des fonds négociés en bourse donc des ETF en utilisant le Bitcoin cette opération représente une offre novatrice pour les détenteurs de crypto-monnaies ce lancement faisant d'Abra la première société à proposer de telles options aux Etats-Unis donc là on cite investir dans les marchés financiers est un outil de base pour créer de la richesse personnelle rappelez-vous j'ai toujours dit le premier véhicule d'investissement en créateur de richesse le plus simple c'est le stock market ensuite il y a d'autres choses l'immobilier si ça ça s'amène le stock market c'est la clé toute la fortune des personnes riches aux Etats-Unis elle est dans le stock market on a qu'à regarder Forbes regarder la liste au top point ça c'est indiscutable c'est fait et prouvé poursuivons cependant en dehors des Etats-Unis la majeure partie de la population mondiale n'est pas investie dans des actifs financiers ni sur des marchés en raison de problèmes d'accès ou d'abordabilité donc c'est quoi bah tiens bah les frais et bien évidemment bah avoir les capitaux donc comme l'a déclaré le fondateur et PDG Bill Barrett le 29 mai dans un communiqué de presse maintenant on poursuit et on voit qu'une application qui place un portefeuille crypto-monnaie dans votre compte Telegram facilite l'achat de pièces avec des dollars américains il y en a le Button Wallet a été lancé fin 2018 en tant que plateforme de messagerie pour l'envoi de paiement donc là du genre Veinmo de Paypal actuellement intégré à Telegram la société informe Coindesk qu'elle compte 100 000 utilisateurs et donc 2000 utilisateurs actifs au quotidien donc pour adopter enfin non 2000 utilisateurs qui utilisent déjà le Button Wallet donc l'envoi de crypto via Telegram donc comme on cite ici pour adopter la banque décentralisée sur le marché de masse il faut plus de personnes a déclaré Rachel Macaroy directrice des opérations de Button Wallet vous devez rendre les choses plus faciles pour les gens et ça c'est ça la clé on ne doit pas commencer à être là avec des adresses alphanumériques moi je vous dis toujours si ma mère ne peut pas l'utiliser ça ne me prend pas donc c'est ça ça doit être simplifié au maximum donc à cette fin la nouvelle fonctionnalité Fiat to Crypto de la société vient au moment où certaines des plateformes de messagerie les plus importantes au monde explorent des cas d'utilisation de la crypto le projet Global Coin de Facebook encore une fois sera axé sur les paiements dans les services Messenger et WhatsApp du géant des médias sociaux Telegram lui-même sur le point d'achever son très attendu réseau ouvert donc open source ici le Tone et donc là une note concernant le Tone on voit que le service de messagerie instantanée crypto Telegram a officiellement enfin crypté Telegram a officiellement publié un client test pour son réseau ouvert Telegram donc le Tone selon un récent courrier électronique envoyé aux investisseurs donc voilà ici qui clôture la partie on va dire rapport maintenant on va dans la partie analyse technique pour clôturer ici ce crypto-rapport de ce samedi 1er juin 2019 alors on commence et on va d'abord regarder le Bitcoin donc le BTC en mensuel donc ici il y a pas mal de choses que l'on va analyser donc on va zoomer d'entrée qu'est-ce que l'on voit on va apporter un commentaire par rapport à ça parce qu'il y a des choses très intéressantes qu'on va voir numéro 1 la grosse moyenne que vous voyez ici bien grâce c'est celle de 48 mois donc là on est en mensuel d'abord on regarde ce qui se passe on voit qu'on a eu un méga enfin on a eu un bon mois d'avril un méga un bon mois de mai aussi donc là on voit que si on zoom bien on a un Fibonacci qui vient d'en haut vers le bas donc il va des 20 000 plus ou moins des 19 925 pour toucher ici la zone où on s'est posé ici exactement donc les 3095 maintenant on voit qu'on a un retracement ici qui est au-delà des 23% donc là c'est par rapport au haut que l'on a voir jusqu'où on peut monter ici comme vous voyez on assume qu'on peut atteindre les 11 620 donc ce retracement là et ensuite voir ce qui se passe si par rapport au bas on a vous voyez qu'on a vraiment cette formation de tasse ici comme vous le voyez là si on a cette formation de tasse qui arrive à se faire là on peut être haussier maintenir un momentum haussier comme ceci vous voyez donc là bam 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 on reste haussier si maintenant on a atteint ce niveau et qu'on reste toujours dans un attendez on va effacer comme ça on voit beaucoup plus clair et qu'on reste dans ce A B C et D baissier voilà exactement ce qu'on peut faire rappelez-vous que on a ce qu'on appelle la régénération du prix une chose de laquelle on a pas mal parlé ici et bien évidemment cela est à prendre en parallèle avec le niveau on va dire l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui donc c'est quoi au niveau de la globale macro qu'est-ce qui se passe ? on est au bord d'une récession tout est surévalué et ici on attend un recette donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer donc là aussi rappelez-vous que ça va impacter tout ce qui est actif à rente variable et les cryptos sont actifs à rente variable donc les cryptos ont été créés après la crise de 2008 donc elles n'ont jamais opéré dans un environnement de crise donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer donc là aussi ici il y a quelque chose qui est là il y a une thèse qui veut qui souligne le fait que les cryptos dans la récession elles vont nous sauver mais ça ne se passe pas comme ça parce que même l'or lors de la crise de 2008 l'or a baissé aussi pas au même titre que d'autres actifs mais ça baisse aussi parce qu'il faut bien comprendre l'utilité de l'or on ne rentre pas dans l'or lorsqu'il y a une crise on rentre dans l'or avant une crise qu'est-ce que ça veut dire ? tout au long d'un parcours lorsque j'ai une plus-value on va dire mon salaire ou quoi que ce soit une partie passe en épargne et c'est le gold qui vient ici jouer le rôle de compte d'épargne donc à chaque fois que j'ai un surplus je le place en gold tout le temps tout le temps pourquoi ? au cas où il y a une grosse baisse il n'est pas touché par l'inflation et lui comment dirais-je il se maintient donc il n'est pas il ne baisse pas autant que d'autres actifs lorsqu'on regarde par exemple on a des chutes de moins 90% moins 80% en moyenne en 2008 c'était du moins 50% donc là c'est ce qui n'a pas été le cas pour le gold mais qu'est-ce que ça veut dire ? dire que mon gold après je peux le prendre c'est comme une stable coin je prends mon gold et je rachète tout ce qui tombe tout ce qui produit de la richesse dans le futur donc tout ce qui est fondamentalement correct et fondamental bon bon a fort potentiel récession et post-récession donc là c'est le cas avec pas mal de compagnies que l'on a vu récemment donc là j'expliquerai ça lors de la présentation du VAM mais en gros voilà ce que c'est mais on constate que mensuellement on est resté haussier au-dessus des nuages de moyenne mobile ici en mensuel donc 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 24 mois et 48 mois donc on est au-dessus de tous ces nuages de moyenne mobile et là maintenant tiens target qu'on a ici c'est la zone des 12 000 dollars donc là c'est vraiment ce qu'on pourrait voir ce qu'on pourrait atteindre maintenant on va dire courant du mois d'ici l'été peut-être pourquoi pas d'ici la fin de l'année et comme on a vu au début Mati Greenspan qui en parlait bah c'est quoi ici résistance les 20 000 dollars et aller au-dessus donc là vous voyez ce sont les probabilités que l'on a et on va voir comment on va continuer à évoluer on voit qu'on commence à être surévalué en mensuel et on atteint cette zone vous voyez qu'ici on était resté longtemps sur évaluation ensuite le deep donc revenir en valeur en valeur juste buy side sell side sous évaluation dans le bas donc là c'est le moment le moment clé d'acheter c'est la sous-évaluation et là directement bah tiens on voit qu'on est remonté donc là c'était un bon trade parfait on voit qu'on va avoir une future convergence peut-être au niveau ici 75 donc là entre frontière entre surévaluation et valeur juste ou en surévaluation ou ici au niveau du buy side mais après s'attendre à faire quoi avoir un demi-tour et une replongée ici donc là on verra si cette convergence peut arriver lorsqu'on pourrait atteindre le niveau des 12 000 donc là si on maintient ce momentum haussier voilà ce qui pourrait être fait donc là en gros c'est pour avoir une rétrospective du mois et voir ce qui s'est passé rappelez-vous avec les grosses avec les grosses conférences et tout ça donc là on voit que ça a aidé et tout l'engouement que l'on voit donc toutes les campagnes donc tout ce qu'on a vu au début d'émission on en voit elle est faite donc on a pu faire un parallèle entre certaines métriques fondamentales spéculatives et la psychologie des intervenants sur le marché directement en parallèle avec ce que l'on voit ici au niveau de la valeur marchande rappelez-vous valeur marchande le prix à combien ça cotise valeur fondamentale ce qu'il y a mais c'est pas vraiment les fondamentaux basés sur des métriques du projet c'est-à-dire du protocole comment il est en train d'évoluer mais plutôt de la participation de la psychologie des participants ici donc maintenant on regarde cela en weekly qu'est-ce que l'on voit en weekly on voit bien qu'on a eu ici depuis le mois de mars vous voyez qu'on n'a pas eu une seule bougie rouge une montée parabolique on a dépassé les niveaux d'où on est parti ici au mois de novembre rappelez-vous bifurcation BCH-BSV Nvidia mauvais et encore beaucoup de choses qui étaient passées Ethereum, le RC20 et tout ça ça c'était ça la baisse les bas ici moyenne mobile de 4 ans donc ici c'est en weekly donc c'est 208 semaines en mensuel c'est 48 mois et depuis la montée rappelez-vous on ne monte jamais comme ça on monte toujours en faisant des ABCD donc lorsqu'on monte comme ça de manière parabolique on s'attend à voir un retracement par rapport à notre Fibonacci inception du mouvement extension max par rapport au niveau de prix donc niveau juste donc les 9000 donc niveau max que l'on aurait atteint on peut regarder ce qui se passe si on a en moyenne on prend 50% vous voyez qu'on reviendrait retester les niveaux d'où on est parti ici au 15 novembre 2018 donc la probabilité de pouvoir retester des 6000 si on reste haussier rappelez-vous qu'on se maintient au-dessus de ce nuage de moyenne mobile on rebondit là-dessus et on repart donc là on a notre ABCD rappelez-vous c'est un retracement sain déjà bon retracement réellement c'est entre 23 et 38% si on repasse ça dépend comme on le voit mais si on passe ces niveaux donc là dire au-delà d'un quart donc 25% de retracement on commence à parler de correction le but du jeu c'est quoi c'est qu'on va dire là où on va dire la correction serait acceptable c'est tant qu'on n'est pas en dessous des 5000 donc là les niveaux où on a comment on dirait ce qu'ils sont marqués par les nuages de moyenne mobile donc moyenne mobile de 3 semaines enfin 4 semaines 8 semaines 13 semaines 21 26 semaines 39 semaines et 52 semaines si on perd fort ce niveau donc comme on voit ici leur support c'est les 5000 dollars là on pourrait retomber et retester les 4000 où on a la moyenne mobile de 208 semaines donc celle de 4 ans et pourquoi pas plonger en dessous si on regarde cela ça nous maintiendrait en surévaluation pour le moment convergence ici divergence pourcentage K donc la moyenne rouge au-dessus de la bleue et on replonge maintenant on verrait est-ce qu'on peut rebondir ici sur le marqueur 50 et repartir ou est-ce qu'on peut rebondir enfin atteindre la zone de sous-évaluation et avoir quoi marquer comme ceci un bas un bas et un bas plus haut rebondir quelque part ici et repartir avec les 6000 ce serait pas mal et on pourrait avoir par exemple une bougie comme ceci avec une mèche qui toucherait les 5000 et ensuite repartir à la hausse donc vraiment ceci donc voilà exactement ce que l'on voit et les probabilités que l'on pourrait voir ici et on va voir comment est-ce que avec les news qu'on va voir tout ce qui va se passer le comportement rappelez-vous la psychologie de tous ceux qui sont là comment est-ce qu'on voit la psychologie c'est à travers ce que l'on suit donc là pour ceux qui verraient notre émission pour la première fois c'est ça on suit les choses on voit ce qui se passe à travers le monde qu'est-ce qu'on en pense blockchain, bitcoin et tout ça et tout ça et par rapport à ça on voit un peu et donc il y a quelque chose qui se crée donc on a une image dans notre puzzle donc c'est un puzzle le puzzle représente la psychologie donc numéro 1 on a la phase 1 qui est ce qu'on appelle la phase du casino donc chaque mouvement qui est fait mouvement de la SEC mouvement de scie mouvement de grayscale ça fait quelque chose directement on passe en phase 2 donc on voit ce qui se passe au niveau du puzzle donc où c'est haussier où c'est baissier et phase 3 nous on sait ce qu'on doit faire au casino donc c'est quoi ? Casino c'est là où on va venir miser notre argent est-ce qu'on va accumuler ici ou est-ce qu'on va revendre là ou est-ce que je prends un peu donc là libre à chacun de mettre sur pied son système et sa stratégie mais ça ce sont la rigueur la discipline et l'hygiène que nous on a au quotidien donc voilà ce que l'on fait pour ceux qui voient ça tout le temps avec eux on met pas beaucoup l'accent sur tout ce qui est technique donc là c'est juste d'abord on regarde ce qui se passe dans les entrailles de chacun de ces mouvements dans le cerveau dans le chef des intervenants surtout ceux qui ont les gros capitaux hedge fund VC Wall Street Institute Grayscale tout ça on voit ce qui se passe on voit la régulation ce qui est en train d'être fait et ensuite nous on voit tiens oui là le prix a pu être impacté par ci par ça par ça rappelez-vous qu'on a pu le voir on a commenté cela que avec le consensus la blockchain week et bien c'est ce qui a aidé le prix c'est ce qui était un driver haussier pour le prix donc on a vu cela maintenant l'événement est passé donc là on a fini de cuver notre champagne qu'est-ce qui va se passer après et bien là on s'attend à avoir un retracement rappelez-vous de la loi du marché et qu'on monte en ABCD on monte en patron haussier on monte en vague on ne monte pas à la verticale donc à un moment donné tiens ce retracement doit arriver et que même lorsqu'on est en période de baisse on va en ondulation donc en ABCD baissier donc maintenant c'est ABCD haussier donc voilà ce à quoi c'est tout juste une question de money management et d'ajuster le risque et bien évidemment tenter d'être du bon côté du trade et avoir la bonne horizon de temps par rapport à cela donc maintenant poursuivons regardons le positionnement des shorts vous voyez qu'on suit toujours le positionnement des shorts mais ici c'est uniquement à travers Bitfinex et qu'est-ce que l'on voit et bien on voit que lorsque les shorts étaient super hauts là vous voyez qu'en novembre 2018 on avait atteint les 3000 depuis lors vous voyez que les shorts on a commencé à sortir des shorts et on voit qu'on est revenu ici c'était les 4200 à un moment donné oui début d'année ensuite on est remonté les shorts sont revenus un peu plus et lorsqu'on a commencé à faire 2000 pendant comme on dirait demi-tour on est passé des 6700 donc il y a 2-3 semaines maintenant au 8500 donc ce sont les niveaux clés où on était vis-à-vis des shorts donc rappelez-vous c'est pour ça qu'ici vous allez voir des chiffres et vous allez dire tiens ça n'a pas de sens non c'est par rapport où était le bitcoin à ce niveau là et comment ont réagi les shorts à travers Bitfinex donc là voilà ce qu'on voit vu que c'est un exchange à travers il y a beaucoup de shorts qui sont mis sur le Bitfinex mais on peut aussi prendre en compte CME, XBT donc le SIBO et aussi Bitmex donc en gros voilà ce qui est en train de se passer ici donc on voit que maintenant on a récupéré plus ou moins la zone des 8500 et les shorts remontent légèrement donc c'est quoi ici on avait touché les 9000 et là on remonte légèrement ça fait des 8500 et c'est 500$ de perte par rapport au bas qu'on a eu donc si les shorts comme vous le voyez ici donc ceux qui vendent le marché sont dans un ABCD baissier comme ceci donc là maintenant on pourrait voir tiens des niveaux beaucoup plus bas donc là vous voyez que ça c'était le niveau aussi est fait à combien sera le Bitcoin à ce niveau-là donc là on verra ça d'ici on va dire dans les prochains 3 mois donc juillet, août on verra exactement ce qui va se passer mais si ce momentum se maintient c'est cela si par contre on voit les shorts qui recommencent à remonter ben là de 8500 on a des targets revenir bien plus bas que les 3000 etc etc donc là on verra ce qui se passera à ce niveau-là aussi maintenant terminons par regarder un peu ce qui se passe avec les différents dérivés du Bitcoin provenant de Wall Street donc numéro 1 on a le NYXBT qui est l'indice Bitcoin de Wall Street mais en weekly en mensuel ici on voit bien évidemment qu'on a eu les bas mois d'avril bon mois de mai magnifique grâce aux événements qu'il y a eu là-bas donc on voit directement qu'on a passé les 8 345 voilà comment on a clôturé vendredi maintenant target c'est la zone au-dessus des 12 000 et ensuite directement les 16 000 pour la clôture et les 20 000 lorsqu'on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du GBTC donc on en a parlé beaucoup donc c'est le Grayscale le Bitcoin Trust rappelez-vous ils achètent près de 21% de tout ce qui est de tout ce qui est fraîchement miné on a monté fortement baissier ici on est là maintenant c'est quoi la prochaine target zone entre on va dire les 15 et les 20 dollars et si on est au-dessus de là ben là on pourrait remonter vers des hauts ou plus hauts rappelez-vous qu'on a eu aussi un split c'est vrai qu'ici le momentum est haussier mais rappelez-vous on ne monte jamais à l'infini comme on voit ici il y a toujours des retracements le but du jeu est d'avoir un retracement mais qu'il n'aille pas au-delà des 50% de la bougie mensuelle ce qui fait qu'on maintient un drapeau haussier et un momentum haussier ici donc voilà en gros ce que l'on voit maintenant regardons les contrats futurs on voit aussi que le positionnement des futurs est haussier donc on voit ici on est passé directement de 4000 on en a fait pratiquement du 100% donc en deux mois donc de 4000 à 8500 et on voit que la prochaine target ici c'est lorsqu'on avait la phase d'escalier baissier donc c'est au-dessus des 10 000 et au-dessus des 12 000 et ensuite comme disait bien Greenspan après on n'a plus de niveau intermédiaire en mensuel on va directement ici au 20 000 donc ça c'est le CME donc le BTC1 du CME maintenant le CBO donc le XBT du CBO et ici c'est pareil aussi on va passer très 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 bas pour atteindre les 8500 pratiquement zone d'escalier baissier donc on a une résistance maintenant au-dessus donc la zone des 7500 on est au-dessus ici et là on a flirté aussi avec les 9000 maintenant autre zone d'escalier baissier donc plus ou moins les 9000 et ici autre zone entre les 11000 et les 12000 et à partir de là aussi directement on n'a plus rien qui nous empêcherait d'être haussier mais qu'est-ce qu'on voit ici on voit qu'on a un gap donc ce gap aussi doit être rempli est-ce que ça va être fait directement rappelez-vous que c'est ça qu'on est en train de voir maintenant on va voir est-ce que ce momentum va continuer d'aller de l'avant rappelez-vous qu'on a vu la nature spéculative de ce mouvement que les mouvements qu'on a eu qui étaient haussiers donc à partir du mois d'avril et du mois de mai ont complètement ignoré les hacks et tout ce que l'on a vu et tous les autres problèmes et les lacunes qu'ont les blockchains principalement le bitcoin ici mais ça ne nous a pas empêché de monter maintenant pour terminer aussi qu'un point donc la thèse qui avait souvent été apportée qui disait que maintenant comme vous le voyez ici on a eu mensuellement vous voyez que tout était haussier au niveau des cryptos donc là mensuel haussier mensuel haussier mensuel haussier donc c'est quoi le mois de mai haussier maintenant qu'il a clôturé et ici on regarde ce qui se passe au niveau du mensuellement pour le stock market ici on voit toutes les compagnies du S&P 500 tout est baissier Apple moins 16% vous voyez ici les banques à la baisse Facebook moins 8% Amazon baissier semi-conducteurs Nvidia moins 25% Qualcomm moins 22% après avoir pumpé super super fort donc voilà exactement ce qui se passe ici maintenant regardons ça au niveau mondial avec les ETF on voit bien ici les principaux indices donc les ETF donc le Spiders Diamond et le QQQ ici en baisse avec la tech qui souffre beaucoup pratiquement 8% pour le mois les inversés pardon les inversés en hausse donc là c'est tout ce qui est short ici le marché en hausse de 26% par exemple le SQQ donc le short QQQ on voit ici le TQQ donc ça c'est des produits à effet de levier donc 3X 4X 5X en méga méga rouge donc là on perd gros les inversés donc la volatilité a augmenté donc là plus de 15% ici pour le VIX super super fort tous les secteurs en baisse à part les secteurs de stock de valeur Real Estate donc ça c'est quoi l'immobilier et les utilities donc c'est quoi utilities bah tiens on ne peut pas se priver d'eau, d'électricité et de nettoyage des routes donc là on va dire ce sont des choses conservatrices qui sont maintenues dans le vert d'un autre côté on voit que l'argent sort de la rente fixe et dans les pays émergents et partout dans le monde pour rentrer dans la rente pardon l'argent sort de la rente variable excusez-moi rente variable partout dans le monde pour rentrer dans la rente fixe ça c'est les bons d'état et vous voyez que les bons corporatifs recommencent à redevenir attractifs donc là ils ont des légères pertes mais ça revient rappelez-vous que les compagnies aussi qui sont là bah si certaines d'entre elles ont des difficultés ça ne va pas être réellement bah l'endroit on aurait envie de parquer notre argent rappelez-vous que ça c'est comme ma rente variable et là je vais dans mon stablecoin ce qui est stable c'est un bon d'état avec 20% le bon à 20 ans etc etc en train de monter très fortement ici de plus 6% durant le mois et qu'est-ce qu'on voit aussi gold aussi qui est en vert les gold miners donc les compagnies minières dans le vert et ici les ETF GLD EIU DJS donc le naturel gaz et tout ça tout ça aussi SLV donc le silver qui commence à revenir et bien évidemment le pétrole on a vu être baissier semi-conducteurs donc tout ce qui est minage tout ça et tout ça donc ceux qui font les chips et Nvidia etc et tout ça là on voit que tout est dans le rouge donc on voit un peu le panorama qu'on a eu ce mois-ci et on voit bien qu'on a une corrélation inverse donc là beaucoup de risques la rente variable mais les cryptos qui montent mais rappelez-vous les cryptos aussi sont de la rente variable mais pourquoi est-ce qu'on a continué à monter on est monté bien évidemment pourquoi parce qu'on était dans ce c'était l'effet buzz l'effet psychologique de l'événement consensus qui a fait cela donc là c'est voilà ce que ça a fait les campagnes qui ont été mises en avant Grayscale et tout ça leurs campagnes Drop Gold etc etc et tout l'engouement qu'on avait tout ce battage médiatique mais rappelez-vous que l'utilisation n'est pas là donc ça ici lorsqu'on voit ça et qu'on voit que le stock market est comme ça en rouge on n'oublie pas dans quel environnement on est en train d'opérer et à tout moment cela peut se renverser si le stock market s'accélère rappelez-vous que lorsqu'on sort de cela on vend Apple pour avoir du dollar qu'est-ce qui empêcherait maintenant de voir aussi une vente du BTC et de demander son dollar et de le parquer ailleurs dans un bond d'état ou dans du gold où on regardait un peu en BTC rappelez-vous que ce n'est pas encore l'utilité qui est mise en avant ici mais là on verra ce qui va se passer rappelez-vous que on n'a jamais vu le Bitcoin opérer dans un environnement de récession il était créé post récession maintenant on va le voir dans une récession qui va le prendre de plein fouet et on verra réellement est-ce qu'il va être sollicité pour être joué le rôle de ce stock de valeur donc là on va tous le découvrir tous ensemble ici mais néanmoins il y a des opportunités mais rappelez-vous le but ici de savoir cet environnement donc voilà et pour terminer ici on voit le top 10 on voit que tout était dans le vert au niveau trimestriel terriblement donc des très 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 grandes hausses on voit que maintenant on commence à réduire un peu la différence entre les hauts historiques donc là on a une moyenne de plus ou moins entre 70 et 60% ici et on voit aussi que la volatilité ça dépend des projets mais elle est quand même très 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 importante pratiquement au-dessus des 10% pour tout au niveau weekly donc c'était très volatile donc c'est monté très haut et avoir des baisses donc on l'a vu market cap qui est monté qui touchait les 275 milliards redescendre ici aux 270 milliards et faire pas mal de enfin jouer au ping-pong dans ces zones-là donc beaucoup de volatilité ici au niveau weekly tant aussi au niveau comment dirais-je mensuel surtout pour le BSV avec le dernier pump qu'on a vu plus de 111% ici de volatilité donc là voilà exactement pour les cryptos du top 10 pour en porter un petit commentaire et là on va recommencer une nouvelle semaine dans laquelle on va regarder et commenter tout cela comment on le fait depuis le début de l'année et donc voilà n'oubliez pas qu'ici c'était l'émission spéciale sur le bitcoin et le bitcoin a sa place ici dans la table périodique c'est la même place qu'alors donc regardez-vous on a déjà fait le bitcoin enfin le gold digital ce qui fait qu'il n'a rien à voir avec le reste maintenant demain on va attaquer les digital currencies donc litecoin bitcoin cash bitcoin ESV nano dash etc donc voilà un grand merci à tous comme je l'ai dit cette émission ici a été partagée au niveau public là c'est notre cadeau provenant du Jesse Tume pour la communauté temps public et maintenant on va repartir en privé pour notre audience dès demain mais que cette vidéo ici j'espère qu'elle va pouvoir vous aider donc un plus large nombre de personnes qui ont accès au canal public ici donc là un grand merci à tous ceux qui m'ont écrit qui avaient demandé des promotions et tout ça donc n'oubliez pas visitez le www.jtume.com il y a pas mal de promotions qui ont été faites et il y a encore beaucoup d'annonces qui viendront bien évidemment pour le lancement du VAM le premier rapport quand est-ce qui va arriver l'annonce du rapport du Q3 qui va arriver ici en juillet 2019 et encore beaucoup beaucoup de choses et des nouvelles émissions qui seront sur le canal public donc avec ça c'est ce que nous on fait en interne tous les jours donc 3, 6, 5 l'année 7 sur 7 tous les jours on est là et il y aura des vidéos on va dire toutes les 48 heures ou toutes les 72 heures sur le canal public pour faire un résumé de ce que l'on voit nous en privé mais en gros ici on a tenu à partager une émission avec vous complète donc là c'est celle du 1er juin et rappelez-vous que sur le canal public et sur le site web jessytume.com il y aura des vidéos déclassées de l'année 2018 mais de la période qui va du 15 novembre jusqu'au 31 décembre 2018 elles vont être déclassées petit à petit et elles seront publiées et annoncées via le canal public et avec un lien directement vous ramenant à ces vidéos sur la page web privée et donc nous ici on continuera à faire nos émissions donc là pour tous ceux qui le souhaitent vous avez vu exactement ce que l'on fait et donc là vous pouvez venir ici en interne donc là c'est une vidéo cool ici mais voilà exactement ce qu'on fait au quotidien donc un grand merci à tous bon visionnage et donc là pour tous ceux qui sont souscrits au Global Cuture pardon au CryptoBlock News quotidien on se retrouve demain dimanche et on repart directement pour une nouvelle semaine avec les Digital Currencies lundi plateforme etc etc donc là c'est reparti un nouveau mois un grand merci à tous bonne soirée bon week-end et à demain tout le monde enfin ceux qui sont avec moi au CryptoBlock News et aux autres à très bientôt sur le canal public et pourquoi pas ici en privé merci à tous ciao bye bye merci à tous